ça y est ça y est nous sommes en direct bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme je suis muriel et ce soir j'ai le grand plaisir d'accueillir muriel charousseau bonsoir muriel bonsoir muriel on voulait vous faire une blague sur quelle muriel ferait la conférence mais muriel m'a fait très justement remarquer que derrière moi il y avait déjà une carte de tarot donc voilà il n'y avait pas beaucoup de suspense mais bon voilà on aurait pu le faire on aurait pu on aurait pu mais voilà enfin bon ce soir muriel vous propose de venir rencontrer votre guide intérieur est-ce que vous le connaissez votre guide intérieur cette part de vous qui est connectée au grand tout et qui a toutes les réponses alors vous connaissez ou pas vous savez vous l'avez déjà rencontré vous avez ouvert le chakra du coeur comme ça en disant alors dis donc où est ce que tu es guide intérieur dis donc parce que tu comprends j'ai plein de questions à te poser et je n'entends pas tes réponses comment on va faire comment il faut faire alors tu vas nous proposer ce soir un super boutique qui est le tarot est-ce que le tarot permet cette connexion cette connexion pardon comment ce jeu permet d'entendre les messages de notre guide intérieur comment réussir à nous faire confiance et pouvoir entendre ses messages voilà entre autres les déroulé de cette soirée alors je vois que ça réagit déjà très très fort dans le chat et bien non muriel certaines personnes ne savent pas comment être en connexion avec notre guide intérieur et entendre ses messages alors avant de te laisser la parole dites nous s'il vous plaît si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien et pendant que je vais voir recueillir vos réponses dans le chat muriel s'il te plaît est ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois ce soir mais bien sûr je le peux c'est toujours l'exercice le plus simple au monde de se présenter alors oui déjà pour cette histoire de guide intérieur on va en parler voilà c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'en fait là j'ai fait un petit jeu de mots en rigolant tout ça mais c'est vrai qu'on l'a pas tous rencontré et que moi même il y a quelques années de ça non seulement je l'avais pas rencontré mais en plus j'avais même pas conscience que ça existait donc donc on rigole avec tout ça mais ça va être c'est évidemment un sujet très sérieux mais c'est un sérieux qui se fait tarot thérapeute on va appeler ça comme ça et puis j'aime bien aussi le thème de l'enfant intérieur et j'ai découvert tout ça un petit peu par hasard c'est à dire que la vie a mis sur mon chemin des pas d'obstacles particuliers mais plutôt des rencontres qui ont fait que alors que j'étais a priori pas du tout prédestiné et bien j'ai commencé à m'intéresser justement à ces questions de guide intérieur à ces questions de nettoyage un peu spirituel un peu oui un peu énergétique aussi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et c'est ça a commencé avec le tarot j'ai rencontré mon professeur magique de tarot qui s'appelle mercelle picard je l'ai rencontré un petit peu par hasard suite à une consultation avec une voyante qui m'avait dit à la fin de la consultation elle me dit attendez attendez on me dit oui et elle me dit il faut que vous ayez trois bouquins que vous ayez on me dit qu'il faut que vous lisiez trois ces trois ouvrages là donc je elle me donne les titres des ouvrages et dans ces trois livres là il y avait un livre sur le tarot de marcel picard et en fait marcel picard je l'ai rencontré deux ans après parce que à une conférence d'un seul coup sur le fascicule de la librairie qui organisait la conférence je vois atelier organisé conférence organisée par marcel picard sur le tarot et là d'un seul coup ça a fait tilt pas tout de suite à la seconde mais au bout d'un petit moment je me suis dit mais marcel picard ça me dit quelque chose et 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 d'un seul coup j'ai réalisé que c'était le même marcel picard que celui dont j'avais le livre parce que la voyante m'avait dit il faut que vous ayez ce livre là donc ça a commencé comme ça ma rencontre avec le tarot qui ensuite m'a amené à rencontrer mon autre professeur magique à savoir en serge bout de boule et donc il m'a amené à développer tout ça et aujourd'hui à venir modestement avec mes petits moyens vous présenter ce sujet là puis vous parler de de ça avec beaucoup de bonheur c'est un vrai plaisir pour moi de venir vous parler tout ça j'espère que ça va vous intéresser parce que ça va vous parler c'est surtout ça l'histoire écoute merci pour ton introduction qui a été très brève dynamique et on a hâte d'en savoir plus au niveau du son et de l'image tout est parfait alors je te laisse la parole super et vous voyez on parle de ce on parle de ce guide intérieur comment est ce que le tarot nous permet d'être à l'écoute de ce guide intérieur ben ce guide intérieur c'est ce guide qui s'est manifesté quand j'ai vu la voyante quand elle lui a dit ben hop dis lui d'acheter ces trois bouquins là les trois bouquins je les ai achetés et après quand je me suis retrouvé dans cet autre endroit où il y avait cette conférence j'aurais pu penser que cette conférence je m'étais retrouvé par hasard parce que il n'y avait aucune prédestination de ma part ensuite à aller vers le tarot à ce moment là en tout cas dans ma vie et en vrai c'est mon guide intérieur qui a mis tout ça en place ce guide intérieur il est assez magique c'est comme si il avait une ce guide intérieur pour moi je vous parle vraiment que de ce en quoi moi je crois et de ce que j'ai expérimenté donc voilà ça n'engage que moi bien sûr mais pour moi ce guide intérieur il est vraiment il est dans le chakra du coeur il est dans notre coeur ce guide intérieur j'ai envie de vous dire quelle meilleure place en nous que d'être dans notre coeur c'est je pense la plus belle place en nous et puis c'est aussi la plus belle place parce que c'est ce qui va nous permettre d'être relié au monde de lumière et d'être relié à d'autres énergies tout passe par le coeur le centre de tous et le coeur et donc ce guide intérieur il est à cet endroit là il est dans ce coeur et il est là depuis très 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 longtemps il attend calmement gentiment il attend avec patience que ben on prenne conscience que peut-être effectivement dans ce coeur il y a quelqu'un qui est là et qui nous attend ou il attend simplement qu'on ait une étincelle qu'on ait une révélation et lui à l'intérieur de ce coeur il a et on pourrait dire il a c'est comme s'il avait tout le puzzle de notre vie sauf que lui il sait exactement à quoi ressemble ce puzzle donc il a tous les petits bouts comme ça qui sont là devant lui et il sait exactement à quoi doit ressembler l'image terminée et nous de l'autre côté ce qu'on essaye de faire avec nos petits moyens d'être humain terrestrement incarné ce qu'on essaye de faire c'est de comprendre quelle pièce de puzzle il est en train de nous mettre sous le nez quelle pièce de puzzle s'assemble avec quelle autre pièce de puzzle qu'on a déjà et les trois quarts du temps en fait on se rend compte que les pièces elles se mettent pas bien ensemble ou que il nous manque une pièce et que toutes les pièces qu'on sort c'est pas la bonne c'est pas celle qui va terminer qui va permettre de terminer le puzzle qu'on est en train de faire sur un sujet précis et en fait ce guide intérieur lui il sait exactement il sait quelles sont les pièces du puzzle dont on a besoin pour répondre à une question ou à une problématique et surtout lui il a l'image finale donc il sait vers quoi on va mais il sait aussi à mon sens ce guide intérieur à quelle vitesse et à quel rythme plutôt que vitesse à quel rythme on doit recevoir ces messages à quel rythme on doit recevoir ces pièces de puzzle et donc du coup ces pièces du puzzle il va nous les faire passer mais il va nous les faire passer au fur et à mesure mais au rythme qui est juste pour nous sachant que ce rythme qui est juste pour nous ben ni vous ni moi on connaît c'est cette grande horloge cosmique qui va définir par exemple que sur une problématique et bien on peut avoir sur une problématique qu'on traverse et qui nous embête beaucoup et bien cette horloge cosmique elle va dire ben voilà sur cette problématique là on peut avoir toutes les réponses tout de suite donc c'est super parce qu'une fois qu'on aura eu les réponses on pourra libérer la problématique mais c'est cette même horloge cosmique qui va dire ah bah sur cette problématique là ça va prendre quelques mois à voir quelques années et on va donner les informations comme ça au fur et à mesure au rythme qui est juste pour la personne évidemment la personne elle va pas comprendre que ça prenne un temps de temps mais nous là haut dans cette derrière cette grande horloge cosmique nous on sait que pour que vraiment l'expérience soit bien intégrée et qu'il ya un grandissement intérieur un grandissement spirituel qui se met en place il faut que voilà on dispatche les pièces du puzzle comme ça les unes après les autres et donc ce guide intérieur il va nous donner ça en fonction de ça en fonction de cette grande horloge magique et il ya plein de moyens de recevoir ces ces pièces du puzzle il ya plein de plein d'outils qui vous permettront ça moi ce soir je vais vous parler du tarot parce que ben c'est mon outil que je kiffe le tarot et que c'est un outil particulièrement magique pour nous permettre de recevoir ces pièces du puzzle et pour nous permettre d'essayer de les comprendre et potentiellement ensuite le tarot nous permet de bien voir l'image du puzzle de libérer de qui est à libérer et de faire un gros travail avec ça et pour moi le le tarot est un outil vraiment fabuleux pour ça parce que tout ça quelque part n'est qu'un jeu alors évidemment avec le bémol du fait que des fois c'est un jeu qui n'est pas très rigolo mais en vrai ici là tout ce qu'on fait ici sur cette planète c'est qu'une c'est pas une répétition mais ici c'est l'école on apprend plein de choses on expérimente des choses parfois des choses lourdes en ce moment on expérimente tous des choses pas simples mais d'une manière générale on peut vivre des choses vraiment très très compliquées mais on est venu là pour expérimenter un certain nombre de choses et puis une fois qu'on aura bien expérimenté une fois qu'on aura bien étudié ce qu'on a étudié on pourra peut-être passer à des niveaux différents on pourra grimper au niveau spirituel et puis peut-être continuer à expérimenter et à avancer pour continuer à avancer à avancer vers la lumière pour continuer à avancer vers un épanouissement total de soi mais c'est vrai qu'il ya différentes étapes et quand je disais qu'ici c'est que l'école il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux évidemment mais en même temps derrière ça derrière cette notion que ici c'est l'école et là haut c'est la maison il peut y avoir une vraie forme de joie alors n'ont pas expérimenté des choses horribles évidemment mais ce qui est derrière tous ces mondes de lumière où on va repartir après d'ailleurs vous voyez le soleil arrive ce qu'il y a derrière ça en fait c'est de la joie et la joie profondément c'est quelque chose qui nous connecte à ce qu'on était quand on était enfant et qu'on a perdu quand on est devenu adulte c'est à dire cet état naturel de l'enfant qui est d'être en joie qui est d'être heureux qui est de réagir aux choses avec un grand sourire qui est de poser des questions dans tous les sens parce qu'il a envie de comprendre en plein de choses mais voilà il se comment dire ici ici il n'y a pas de mental donc il est vraiment dans l'expérimentation et il est dans la joie l'enfant du manière générale il est dans la joie et cette joie c'est ce qui va nous permettre d'entendre notre guide intérieur c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à tous ces beaux mondes de lumière et qui va nous permettre de connecter et d'entendre notre guide intérieur parce que quand on est dans la joie on n'est plus dans le mental donc il n'y a plus de mental pour nous dire que ce qu'on pense est juste ou n'est pas juste il n'y a plus de montage qui vient nous dire ça c'est important d'y penser ou c'est pas important d'y penser quand on est dans la joie juste on accueille ce qui vient et puis on prend ce qui vient et on navigue avec ça et et on navigue avec ça sans se poser de questions c'est ce qui fait que dans ces moments là on a des réponses qui sont très 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 juste parce qu'elles sont pas plombées par le mental et donc cette joie c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous mettre en contact avec ce guide intérieur parce que ce guide intérieur il est plein de joie à l'idée de nous aider à avancer sur ce beau chemin de lumière et le tarot est un outil magnifique pour ça parce que le tarot est un jeu le tarot est un jeu c'est à dire que le tarot est un outil qui à la base est censé être ludique c'est un jeu donc normalement et alors cela dit je n'ai pas encore fait mais je pense qu'on doit pouvoir le faire vous savez il ya le jeu de tarot normal avec les 22 atouts et puis les 56 cartes plus classiques et puis vous savez on joue avec ce jeu voilà on fait des équipes tout ça on pique les atouts des autres et voilà pour avoir le 21 le petit l'excuse ben je suis sûre qu'on pourrait faire ça avec le jeu de tarot normal ça pourrait être enfin avec le jeu de tarot celui-ci et je suis sûre que ce serait amusant de faire ça et de jouer au tarot au tarot entre aimer normal avec un tarot de marseille parce que c'est un jeu tout ça et et ces cartes de tarot elles sont magiques parce que là vous en voyez il y en a une grande derrière moi je vais vous en montrer une ici les cartes de tarot en fait c'est ça c'est vous avez elles sont assez grandes vous avez on va dire allez 98 % de la carte qui sont occupés par par le par le dessin vous avez un pour cent ici avec le nom et un pour cent ici avec un chiffre donc en termes de mentalisation c'est un peu compliqué parce que le mental il va avoir beaucoup de mal avec les cartes de tarot parce que à la fois en vrai il ya beaucoup beaucoup d'informations sur une carte mais c'est des informations presque intuitives si on essaye de mettre du mental dans les cartes de tarot ça va être compliqué on va avoir du mal à comprendre ce que nous raconte la carte c'est un jeu en fait c'est comme si c'était un dessin et le tarot à chaque fois qu'on va regarder un de ses dessins il va nous inviter à nous connecter à nous mêmes et juste à ressentir ce que ce dessin il vient nous inspirer voilà est ce que cette carte par exemple pour vous est ce que cette carte elle est agréable ou est ce qu'elle est désagréable à regarder est ce que quand vous la regardez vous vous sentez à l'aise ou est ce que à l'intérieur de vous ça pense un petit peu voyez est ce que cette carte par exemple elle vous donne envie d'aller discuter avec le personnage est ce que est ce que cette carte elle vous donne envie de rentrer dans la carte et d'aller discuter avec ce personnage du battleur ou à l'inverse est ce que c'est cette carte quand vous la voyez vous vous dites ouh je sais pas pourquoi mais j'aime pas du tout cette carte plus vous allez prendre ça comme un jeu plus vous aurez les réponses correctes du tarot et vous aurez les réponses correctes du tarot parce que vous n'aurez pas des réponses qui seront plombées par votre mental et c'est pour ça que le tarot est un outil fabuleux pour ça le tarot nous oblige réellement à lâcher complètement ce mental plus vous êtes dans le mental avec le avec le tarot plus les réponses que vous allez avoir vont être des réponses qui vont être intéressantes mais qui vont être des réponses de surface si vous voulez vraiment toucher le coeur des gens si vous voulez toucher leur âme si vous voulez toucher vraiment l'émotionnel de la personne il va falloir laisser votre mental de côté et il va falloir prendre ça comme un jeu et prendre vraiment ce qui vous vient quand vous allez retourner les cartes et en prenant le tarot comme un jeu ce qu'il est à la base une fois de plus je le redis c'est un dessin voilà un dessin c'est comme si il ya 22 arcades majeurs c'est comme si vous savez il y avait 22 22 22 tomes de bande dessinée de tintin ou 22 tomes de bande dessinée de lucy luc vous savez qu'à chaque fois vous allez retrouver l'énergie lucy luc ou tintin par contre à chaque fois ça va être une aventure complètement différente et bien le tarot c'est exactement ça c'est on sait que dans ces 22 cartes il ya l'énergie du tarot il ya toute la symbolique toute la magie du tarot et en même temps chaque carte va vous délivrer un message complètement personnalisé et complètement différent des cartes voisines mais sauf que chaque carte va travailler avec toutes les autres on peut pas extraire une carte du jeu on peut pas réduire ces 22 arcades majeurs à simplement la carte qu'on a tiré toutes ces cartes elles ont des interactions entre elles et donc c'est ça qui est super c'est exactement comme quand on on regarde un je vous dis quand on on prend dans notre bibliothèque là on a arrangé les lucy luc et puis on en prend un au hasard et on regarde la couverture on se dit tiens qu'est ce qu'on va regarder ce soir qu'est ce qu'on va lire ce soir ah bah c'est les aventures de lucy luc au pays du soleil levant ah bah c'est génial c'est super et puis une fois de plus même si on sait que c'est du lucy luc donc on sait que ça va bien se finir il y a quand même il ya un vrai plaisir à découvrir une nouvelle histoire avec ce personnage et à chaque fois aussi il ya un vrai émerveillement de de voir où l'histoire nous emmène de voir quels sont les personnages qui vont agir est ce qu'il aura les dalton est ce qu'il aura pas les dalton est ce qu'il aura rente en plan est ce qu'il aura madalton voilà c'est toujours il ya toujours un émerveillement et un plaisir à découvrir ça et bien figurez vous que tarot c'est exactement pareil vous aurez beau connaître les cartes sur les bouts des doigts quand vous allez tirer les cartes quand vous connaissez un petit peu les cartes et que vous vous laissez prendre par cette magie du tarot il ya un vrai émerveillement parce que chaque carte en fait va entrer en résonance avec avec vous mais surtout avec la personne à qui vous êtes en train de tirer la carte et donc à chaque fois même si vous avez beau connaître la carte quand vous allez la retourner pour dire à la personne ben voilà sur ta question ta réponse tiens c'est la carte du chariot qu'est ce que veut dire la carte du chariot vous allez voir qu'à chaque fois vous allez dire des choses différentes si vous avez la même question pour tout le monde mais que et que tout le monde tire la même carte il ya de fortes chances pour que vous racontiez une histoire différente à chacun et c'est ça qui est magique c'est que c'est exactement c'est vraiment ça c'est cet émerveillement de vous dire bon je vais rentrer dans le monde du chariot mais alors je sais pas du tout où le chariot va m'emmener je sais que le chariot ça parle de quelqu'un qui est sur donc sur un carrosse avec deux chevaux donc je sais qu'on n'est pas du tout par exemple dans l'univers de la carte de la lune où là on est sur un endroit où il ya il ya une lune dans le ciel il ya deux chiens près d'un lac et il ya une écrouise dans un lac on voit bien que ces deux univers complètement différents mais ça n'empêche que à chacun de ces univers il ya autant d'histoires possibles que de personnes à qui vous allez tirer les cartes donc ça veut dire que il n'y a pas une grande enfin il n'y a pas une possibilité d'explication et d'interprétation de la carte il y en a autant que de personnes à qui vous allez tirer les cartes en sachant qu'à chaque fois vous allez rester dans l'énergie de la carte en question donc c'est exactement comme si je vous disais là il ya les albums de lucy luc là ici on a les albums de tintin vous allez piocher un album au hasard vous savez que dans le lucy luc vous savez un petit peu ce qui va se passer mais dans les albums de lucy luc vous n'allez pas retrouver tintin et à l'inverse dans les albums de tintin vous n'allez pas retrouver l'esprit de lucy luc voyez sauf que la possibilité de d'histoire est alors infini en tarot parce que nous mais on est des milliards sur terre donc c'est infini pour nous les humains dans les bandes dessinées il ya un nombre de tom limité mais voyez c'est ça que ça donne et c'est ça qui est super chouette parce que il ya une sorte d'émerveillement permanent avec les cartes qui fait que on sait jamais où on va aller on sait qu'on a pioché voilà on sait qu'on a pioché la série des lucy luc mais on sait pas du tout quel tom on va lire et j'ai même envie de vous dire que quand on choisit un tome qu'on a déjà lu en vrai on se rend compte que on va le relire encore d'une manière différente on va le relire avec un regard qu'on n'avait pas et on va découvrir des choses dans cette histoire qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent et c'est vraiment ça qui est magique avec le tarot c'est à dire que cet émerveillement permanent c'est exactement comme l'enfant qui quoi que vous lui montriez il trouve ça magique il trouve ça génial ça le met en joie ça le il se dit waouh c'est super il ya je suis à une fête foraine et il ya ça comme manège et puis il ya ça comme manège et puis encore ça comme manège il va juste être émerveillé par tous les manèges qui va voir et à chaque fois qu'il va voir un manège même si c'est un manège qu'il a déjà fait il va être tellement heureux d'aller dessus que il va vivre de nouvelles expériences et il va vivre de nouvelles aventures et toujours avec cette joie et cette spontanéité de l'enfant et c'est ça qui va lui permettre d'aller de vivre un très beau moment et d'aller très loin dans ses ressentis mais imaginez la même personne qui monte sur ce manège et puis qui est blasé la personne a déjà fait trois tours de manège elle dit ouais mais le manège il tourne toujours au même endroit qu'est ce qu'il ya de nouveau quoi que je fasse deux trois ou quinze tours ça va être pareil et ben cette personne là si elle tire les cartes en étant un peu dans ce mode un peu blasé du coup le tarot va pas beaucoup lui parler parce que le tarot réellement est une porte d'accès gigantesque à mon sens bien sûr de ce qui se passe dans notre coeur donc de ce fameux guide intérieur qui est là qui est quelque part en nous et qui n'attend qu'une seule chose de notre part c'est qu'on vienne frapper à sa porte en lui disant coucou dis moi mon ami est ce que potentiellement parlant il y aurait moyen que que tu me transmets des informations que que tu répondes à mes questions et que surtout tu m'aides à avancer sur mon chemin de vie parce que ce guide intérieur c'est ça qui va faire c'est son but à lui son sa mission à lui c'est de nous aider à avancer sur notre chemin de vie donc c'est de nous aider à mieux comprendre nos obstacles c'est de nous aider à transcender nos obstacles et c'est de nous aider à être plus en en connexion avec notre coeur c'est ça son but et donc le tarot va nous aider à ça le tarot va nous aider à ça alors une fois de plus pour que le tarot nous aide de cette manière là il faut accepter de lâcher le mental plus vous serez dans le mental avec le tarot alors vous allez passer des bons moments je vous dis pas l'inverse mais par contre une fois de plus vous resterez à une interprétation de surface des choses pour vraiment entrer dans le coeur du tarot il faut réussir à lâcher le mental il faut réussir à mettre la rationalité de côté je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais quand on fait des tirages parfois les gens vous disent mais comment tu fais pour me dire ça à partir de la carte par exemple comment sur une carte comme ça qu'est ce que je pourrais vous dire comment est ce que non pas sur celle là comment sur cette carte là du monde comment est ce que tu peux me parler de ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère comment est ce que tu peux avec certitude affirmer que dans le ventre de ma mère il ya eu quelque chose qui m'a agressé il y a eu il y avait des personnes néfastes peut-être autour du ventre de ma mère qui m'ont pollué au niveau énergétique dont j'ai ressenti la présence et qui ont fait que peut-être à un moment donné j'étais tellement bien dans le ventre de cette maman que j'ai pas voulu en sortir tout de suite et que je suis arrivé bien après terme parce que j'avais peur de me confronter à ces éléments extérieurs j'avais peur de voir en vrai toutes ces énergies extérieures que j'ai senti quand j'étais dans le ventre de ma maman et que et que je voilà ça m'a fait peur donc j'ai pas voulu les ressentir donc je suis pas née à terme je suis née après je suis née le plus tard possible et peut-être même que quand je suis née il a fallu qu'on vienne me chercher parce qu'en vrai j'avais pas envie d'expérimenter cet univers qui avait cet univers physique qui m'attendait et qui me faisait un peu peur j'avais pas envie d'affronter je sais pas moi le le contexte social j'avais pas envie d'affronter des frères et soeurs peut-être qui étaient jaloux de moi avant même que j'arrive où j'étais pas j'avais pas envie d'affronter le regard de certaines personnes parce que peut-être que ma maman était trop jeune pour m'avoir voyez et donc il y avait il ya un vrai sentiment de oh là là je veux rester dans ce ventre parce que ce ventre pour moi c'est une vraie protection des fois on peut se dire mais comment est-ce qu'on peut raconter tout ça en partant d'une carte et encore là je vous donne un exemple qui n'est pas un exemple réel sauf que vous voyez j'ai voulu le faire avec la carte du soleil et c'est pas venu avec le soleil c'est venu avec la carte du monde donc potentiellement je serais pas étonné que ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire mais voilà si vous voulez le dire dans les commentaires n'hésitez pas mais c'est ça que ça va permettre c'est que ça va vous permettre de ressentir les vibrations de la personne en face de vous et il ya une interprétation qui va vous venir qui va être quand je dis ludique elle va être ludique parce que elle va être inattendue des fois le tarot nous dit des choses on sait pas d'où ça sort ça peut être un détail de la carte qui va vous emmener dans un endroit complètement imprévisible ça peut être une sensation quand vous allez retourner la carte ça peut être aussi d'un seul coup il ya une phrase qui tombe vous entendez quelque chose qui n'a rien à voir avec la carte ça peut être une chanson que vous avez ça peut être une scène de films par exemple moi je avant d'arriver dans ce monde merveilleux du développement spirituel moi je travaillais sur des tournages de films je faisais de la régie donc tout ce qui est organisation logistique sur des tournages de films et et donc j'ai toujours adoré le cinéma et j'ai toujours adoré aller au cinéma pour voir des histoires sur grand écran ça m'a toujours fait énormément de bien et j'ai toujours adoré ça et quand je retourne les cartes de tarot souvent alors pas tout le temps mais souvent ce qui peut venir c'est effectivement une image de film j'ai une image d'une scène précise qui vient dans ma tête et en fait cette scène cette scène là cette scène là va me donner la réponse pour la personne qui a posé la question et si je commence à interpréter et si je commence à me dire mais non attends si je commence à interpréter en me disant mais non mais c'est quoi cette scène de film elle a rien à voir elle a rien à voir avec avec la carte qu'est ce que tu vas raconter on tape à côté c'est pas ça si je commence à faire ça je vais partir sur une définition de la carte qui va être juste pour la personne mais on va pas aller on va pas rentrer dans quelque chose d'émotionnel on va pas rentrer en profondeur chez la personne si je prends cette information qui me vient sur cette histoire de film même si je la comprends pas vous pouvez être sûr que dans 99% des cas ça va résonner chez la personne et que en exprimant la scène qui vient de venir que je vais ressentir avec la carte que je vais voir en quelque sorte dans la carte en faisant ça je vais permettre que la personne en face de moi reçoive le message qu'elle doit recevoir par exemple ça m'arrive souvent aussi de faire des blagues des petites blagues honnêtes et au début je retenais je retournais la carte j'avais une blague qui venait même des fois c'était avant de retourner la carte et je me disais mais non je peux pas dire ça à la personne c'est pas possible elle va se vexer elle va croire que je me moque d'elle ce qui n'est bien évidemment jamais le cas je me moque pas et je suis pas dans le jugement vis-à-vis personne vis-à-vis de qui que ce soit jamais je suis dans le même bateau que vous donc voilà on avance tous ensemble mais au bout d'un moment les blagues je les ai faites parce qu'il se trouve que la blague que m'envoyait le tarot était toujours en rapport toujours mais toujours en rapport avec la réponse que la personne devait recevoir et donc cette magie du tarot c'est de vous permettre plus vous allez prendre ça avec une forme de légèreté sérieuse plus ça va vous permettre de vous connecter à ce fameux guide intérieur qui a toutes les réponses et qui peut vous aider à vous connecter à l'autre pour avoir il va pas vous donner les réponses de l'autre mais il va vous permettre de vous connecter suffisamment à vous même d'être suffisamment ouvert à l'intérieur de vous même pour pouvoir recevoir et accueillir les réponses de l'autre donc c'est ça que c'est ça que permet cette connexion à ce guide intérieur il va vous permettre de faire ce travail de recevoir une information et de l'écouter cette information c'est de l'écouter et de la recevoir et puis de de la transmettre à l'autre mais tout ça ce sera possible que si effectivement vous êtes dans cet état de alors de joie intérieure parce que tout ça est très joyeux je le redis c'est un jeu donc il ya un côté un peu sérieux il ya effectivement un cadre il faut effectivement comme le dit pierre il faut connaître la signification de chaque carte mais une fois que ce cadre là est imposé je vous assure que le tarot c'est un jeu et qu'on s'amuse et que plus on va s'amuser avec le tarot s'amuser avec respect et s'amuser sérieusement plus on va aller loin dans les interprétations des cartes qu'on va faire et plus on va aller loin et plus on va plus qu'on va dire va aider les autres ce qui à la base est quand même le but quoi c'est vraiment de de réussir à éclairer l'autre et de réussir à faire en sorte que par le tarot la personne entende son guide intérieur avec le tarot on pourrait dire que mettons vous êtes en face de moi votre guide intérieur vous avez peut-être du mal à entendre et oui quand on n'a pas l'habitude c'est pas forcément facile et puis en plus qu'on sait pour soi c'est c'est pas simple de l'entendre et bien votre guide intérieur hop il va venir frapper à ma porte il va dire écoute on va sortir cette carte de tarot là et tu vas dire ça je vais t'envoyer tel type d'informations je vais t'envoyer tel type de message et tu vas le dire à mon protégé parce que on va voir jusqu'à quel point il est capable d'entendre ça et de recevoir ce message là voilà effectivement à quoi comment le tarot nous permet de nous connecter et je vois michel qui dit ça me parle tout à fait ton interprétation de la carte du monde et ben ça m'étonne pas parce que pour que ça vienne comme ça forcément c'est que ça parle à quelqu'un je sais pas à qui et je sais pas pourquoi mais effectivement effectivement ça doit parler à quelqu'un pour que ça vienne avec autant de force ma question c'est ce que tu as été est ce que tu es venu au monde à terme où est ce que tu es venu après tu vois est ce que tu as eu du mal à sortir du ventre de la maman est ce que tu avais l'impression que l'univers était un peu hostile autour de toi parce que c'est vraiment ce que ça raconte en sachant que le tarot il nous raconte tout ça il nous donne toutes ces informations là mais ce gentil guide intérieur qui est là et qui nous fait passer ces informations là à travers le tarot il va aussi nous faire passer des informations pour nous libérer de ça c'est à dire que en tout cas moi ma pratique du tarot et la manière dont j'envisage le tarot c'est vraiment que ça nous donne des informations ça c'est le c'est le premier effet qui se coule mais le deuxième effet qui se coule c'est que à une semaine après terme à michelle et ben voilà mais je suis pas étonné ok tu vois donc génial et ben écoute tu vois c'est cadeau c'est cadeau voilà c'est pour toi ok bah du coup je sais plus ce que je disais moi non plus des fois ça switch comme ça donc écoute michelle ben tu vois la carte pour le coup elle est vraiment pourquoi elle est vraiment tu vois pour te permettre de peut-être te réconcilier avec la petite michelle qui est arrivé trop tard et et la maman était très jeune voilà c'était un tout petit peu dans les exemples que j'ai donnés ok très bien tu vois donc c'est vraiment ça quoi c'est vraiment ça tu vois et avec cette carte là oui c'était ce que j'étais en train de vous dire que le tarot donne des informations mais que surtout il amène aussi des solutions il amène des il amène des libérations il amène des guérisons c'est vers ça que nous emmène aussi ce guide intérieur l'intérêt de se connecter à ce guide intérieur c'est de savoir effectivement pourquoi on va pas bien sur certaines dans certains domaines de nos vies mais c'est aussi d'avoir des des moyens des outils de libération et de guérison parce que des fois c'est bien d'avoir l'information mais si on n'a pas un outil de guérison derrière ben voilà on aura mal tant que on sera pas allé libérer ça et les cartes de tarot sont vraiment des elles sont très énergétiques c'est vraiment des talismans donc ça veut dire que par exemple il y a Magali aussi qui est née après terme et ben pour tous ceux qui sont voilà qui se sentent concernés par ce qui vient d'être dit voyez l'énergie de guérison qui va avec cette carte du monde pour vous ce serait simplement que en la regardant alors si évidemment c'est une problématique que vous avez donc voilà s'il n'y a pas de problématique autour du fait d'être née après terme tout va bien au contraire tant mieux on n'invente pas des problématiques mais du coup voyez en regardant cette carte et simplement en regardant cette carte et en écoutant ce que je dis doucement ben ça peut aider simplement à ce que votre enfant intérieur il reprenne bien sa place dans le monde de la maman et qu'il apprenne qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de l'entourage ça lui permet d'apprendre qu'il n'a pas besoin d'avoir cette peur là et qu'il peut venir au monde à terme sans avoir peur de ce qui va se passer quand il va être au milieu de tous ces gens c'est ça que vous êtes en train de faire énergétiquement parlant, vibratoirement parlant pardon vibratoirement parlant ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce qui est dit en regardant la carte c'est que vous êtes en train de permettre à votre petit enfant intérieur de se repositionner correctement à l'intérieur du ventre de sa maman et de se dire ok autour de moi il y a un environnement qui n'est pas très agréable c'est un environnement forcément que je vais rencontrer j'ai peut-être pas très envie de le rencontrer mais par contre j'ai plus peur donc comme j'ai plus peur ok c'est pas l'environnement que j'aurais rêvé ok mais j'ai pas peur et c'est pas ça qui va m'empêcher de venir au monde à terme de venir au monde dans des bonnes conditions et de venir au monde en plus j'ai envie de vous dire sans être forcé sans qu'on vienne me chercher sans qu'on vienne me récupérer à l'intérieur du ventre de ma maman et en faisant ça la petite fille la petite Michelle la petite Mireille la petite Magali ou les autres petits enfants intérieurs qui sont en train de regarder et qui sont concernés par ça ils sont simplement en train de reprendre confiance en eux et de se dire ah ok donc c'est ok que l'environnement autour de moi soit pas soit pas un environnement favorable et bienveillant c'est ok par contre ça m'empêchera pas de venir au monde en étant parfaitement en place et j'ai plus peur de ça et je saurais le gérer et en vrai peut-être que c'est pas à moi de gérer ça peut-être que c'est à ma maman ou à mon papa de gérer ça mais moi j'aurais pas besoin de le gérer donc je m'accueille pleinement et j'accepte de venir au monde à la bonne heure c'est à dire à la fin des 9 mois pas après pas en retard j'accepte vraiment de venir au monde à la bonne heure pour moi et vous voyez énergétiquement parlant je sais pas si vous le sentez ne dites pas oui pour me faire plaisir mais ce qui est en train de se passer avec cette carte pour vous c'est que peut-être ça vient remettre quelque chose en place alors évidemment on refait pas l'histoire c'est à dire qu'on va pas changer votre naissance d'un point de vue physique par contre on va changer énergétiquement parlant ce qui s'est passé pour le petit bébé dans le ventre de la maman et énergétiquement parlant on va le remettre en place ce bébé énergétiquement parlant on va lui redonner son pouvoir et c'est exactement ça que fait le tarot et vous voyez là c'est en train de le faire peut-être pour certains d'entre vous je sais pas mais si c'est en train de le faire ça le fait juste en écoutant quelqu'un qui parle voilà et surtout en regardant la carte parce qu'au niveau de l'inconscient la carte elle est en train de travailler sur vos enfants intérieurs c'est ça qui est magique et c'est ça qui est absolument fascinant et quand je vous parlais d'émerveillement tout à l'heure oui c'est un émerveillement de voir comment une carte parce que là j'ai mis des mots dessus j'ai mis des mots parce qu'on est en conférence et que oui il faut mettre des mots pour que notre mental il soit rassuré mais en vrai on pourrait ne pas mettre de mots en vrai on pourrait vraiment ne pas mettre de mots dessus et juste regarder la carte et la laisser agir sur nous en sachant que la carte elle viendra toujours travailler sur nous à la hauteur de ce qui est parfait pour nous donc c'est ça la magie du tarot et cette magie là elle pourra prendre place plus vous vous émerveillerez plus vous serez dans cette joie intérieure plus vous réussirez à faire taire le mental et à bien entendre et à bien vous connecter à votre guide intérieur en tout cas plus vous aurez la volonté de ça plus quand vous allez tirer les cartes de tarot vous aurez des réponses et ces réponses une fois de plus elles peuvent passer par différents canaux différents intermédiaires vous pouvez entendre des choses vous pouvez voir des choses avoir des images vous pouvez ressentir physiquement quelque chose vous pouvez aussi avoir des émotions voilà ça peut prendre vraiment des formes diverses et variées mais on va dire que ce sont des formes diverses et variées que vous êtes capable d'accueillir c'est à dire votre guide intérieur il sait par exemple que vous êtes quelqu'un de très auditif donc il sait qu'il aura plus de chances de réussir à vous faire passer un message en vous faisant entendre un son donc par exemple vous allez tirer une carte et hop la carte du soleil et je ne sais pas quelles questions vous aurez posé mais votre guide intérieur il sait que pour que vous receviez la réponse il faut que vous entendiez un son donc il va faire en sorte que ce soit la carte du soleil qui sorte parce que le soleil potentiellement ça pourrait être une grande cymbale vous savez c'est des instruments en cuivre et quand on tape la cymbale comme ça ça fait ça fait un grand son comme ça et il sait que ce son là chez vous ça va venir résonner ça va venir résonner et ça va venir éveiller quelque chose chez vous ça va vous faire penser à quelque chose ça va vous faire penser je ne sais pas ça va vous faire penser à quelque chose à un film à une situation à un endroit à un lieu à un événement où il y avait ce son qui était là et c'est ça qui va vous permettre d'avoir la bonne réponse pour vous à votre question et votre guide intérieur par le tarot il va vous amener à ça grâce à la carte du tarot il va vous amener il va vous amener à aller découvrir quelle est la signification de ce son pour vous et c'est pour ça que je vous dis que c'est un émerveillement parce que c'est quand même assez magique de voir à chaque fois effectivement par quel biais tout ça passe mais tout ça ne pourra passer qu'effectivement alors je suis d'accord avec Pierre tout à l'heure tu parlais pardon je vous tutoie tous n'y voyez aucune forme d'impolitesse c'est juste que c'est plus simple pour moi mais Pierre tout à l'heure tu parlais de la signification des cartes effectivement qu'il faut connaître la signification de chaque carte ça on est bien d'accord mais une fois qu'on a appris la signification la grande signification des cartes il faut vraiment accepter de se laisser porter par autre chose votre guide intérieur il va s'adapter à chacun d'entre vous et il va utiliser le tarot pour vous emmener exactement à un endroit qui va être parfait pour vous mais qui ne sera pas du tout le même que celui de votre voisin une fois de plus moi ce que je vous racontais tout à l'heure c'est que moi c'est vrai ça passe beaucoup par des images de films parce que j'adore le cinéma donc on m'envoie souvent des images de films avec des scènes très précises alors de films ou de séries télé des fois c'est plus belle la vie pour vous dire vous dire où on va mais j'assume des fois c'est Grey's Anatomy aussi Grey's Anatomy dans le top 5 de mes références quand ça vient mais en attendant à chaque fois la scène est toujours vraiment raccord avec ce que la personne a besoin d'entendre et aussi avec ce qu'elle est capable de recevoir dans le sens peut-être que si je lui disais directement la thématique concernée elle fermerait les portes par contre comme ça passe par une expérience de film comme ça passe par une histoire qui a déjà été filmée et qui a déjà été vue par des milliers de gens du coup peut-être que la personne elle est plus à même d'entendre ce qui va être dit si je lui disais brut de décoffrage les choses sans que ce soit habillé de quelque chose qui relève de la fiction peut-être que la personne elle ne pourrait pas entendre alors que alors que quand ça passe par de la fiction des fois d'abord ça fait rigoler quand ça fait rigoler le mental il lâche le mental il dit ok je prends c'est rigolo on y va et là d'un seul coup ça peut connecter le guide intérieur notre guide intérieur à l'intérieur de nous il peut prendre la pièce du puzzle et il peut la mettre à la bonne place parce qu'il sait qu'à ce moment là on va entendre on va recevoir et on va ressentir et donc là il y a un vrai travail qui peut se faire mais ça peut être effectivement de plein de manières différentes votre guide intérieur il sait exactement comment vous êtes et il sait quelle est la manière la plus juste pour vous de recevoir des informations vous voyez en tarot par exemple il y a des chiffres sur les cartes il y a donc 22 cartes et alors je vous parle que des arcades majeurs pas des arcades mineurs mais les 22 arcades majeurs en général c'est avec ces cartes là qu'on se fait tirer les cartes et elles sont toutes numérotées sauf celle-ci qui est la carte du mat donc qui est la nous on a appris avec Marcel Picard à la mettre en 22ème position mais vous voyez là-haut elle n'a pas de numéro hop là elle n'a pas de numéro mais sinon à part celle-là elles ont tout un chiffre alors on pourrait dire que son numéro à elle c'est zéro par exemple c'est zéro voilà mais sinon elles ont tout un chiffre vous pouvez tout à fait être complètement attiré à chaque fois par les chiffres en tarot il y a les chiffres qu'on voit sur les cartes et après en fonction des tirages qu'on fait il y a il y a plein de choses avec les chiffres il y a les additions entre les cartes il y a les chiffres occultes des cartes c'est-à-dire le chiffre dans le chiffre il y a plein de choses comme ça avec les chiffres et il y a des personnes peut-être qui sont très attirées par ce côté mathématique des choses chez qui tout ce qui va avec les chiffres dans le tarot ça va leur parler et les réponses vont passer par là les réponses vont passer les réponses vont passer par ces histoires de chiffres parce que la personne elle a un cerveau très mathématique peut-être à la base et donc ça va être un super canal pour lui faire passer plein d'informations moi par exemple qui suis absolument pas mathématicienne il ne faut pas que ça passe trop par les chiffres parce qu'à un moment donné pour moi ça a une vraie limite parce que ce n'est pas mon univers mais une fois de plus alors Pierre tu dis que c'est un 1 le math le math ce n'est pas un 1 le math c'est un 0 ce n'est pas un 1 parce que le 1 il y en a déjà 1 le 1 il y en a déjà 1 et le 1 c'est celle-là c'est la carte du battleur donc le math ne peut pas être un 1 le math et un 0 on va dire et je vois Juliette qui dit la carte de la mort la carte de la mort n'a pas de nom et alors justement parce qu'elle n'a pas de nom et bien on l'a appelé l'arcane sans nom je vous la montre rapidement vous voyez c'est celle-là mais elle n'a pas de nom donc ce n'est pas la carte de la mort ça c'est très réducteur et puis surtout ce n'est pas vrai alors évidemment il y a un squelette il y a une grande faux il y a des têtes un peu coupées c'est vrai que ça peut faire un peu peur mais il n'y a pas marqué la mort si le tarot avait voulu que ça s'appelle la mort la carte il nous l'aurait mis là là sur le jeu là moi le jeu avec lequel je travaille c'est vraiment le jeu des éditions Grimaud le tarot de Marseille des éditions Grimaud on pense que c'est celui qui se rapproche le plus de l'original ce n'est pas marqué la mort donc ce n'est pas la carte de la mort c'est une carte qui s'appelle l'arcane sans nom qui n'a pas de nom donc voilà c'est ça qui va être magique c'est que d'une personne à une autre vous allez voir qu'une fois que une fois que vous aurez acquérir suffisamment de connaissances d'un point de vue de la signification des cartes et une fois que vous aurez bien compris que vous aurez expérimenté différentes techniques pour laisser votre mental de côté pour ne pas être embêté par votre mental vous allez voir que vous allez vous amuser comme des petits fous parce que d'un seul coup ça va être chouette ça va être drôle ça va être joyeux vous voyez on a commencé cette conférence avec Muriel et vraiment il y avait cette blague que j'avais envie de vous faire sur puisqu'on s'appelle toutes les deux Muriel quelle est la Muriel de la conférence mais vraiment j'étais en joie de faire cette blague ça m'amusait beaucoup et puis Muriel qui me dit ah oui mais non regarde il y a la carte de l'étoile derrière toi ah et ben c'est pas grave on l'a quand même faite même si forcément l'idée était un peu pipée à l'avance mais cette joie profonde c'est ça qu'il y a derrière ces cartes de tarot parce que ce qu'il y a derrière cette connexion à notre guide intérieur c'est cette joie d'être connecté à notre âme d'être connecté au monde de lumière desquels on vient et dans lesquels peut-être on espère tous repartir une fois qu'on aura fait notre temps ici sur terre donc vous voyez c'est vraiment ça quoi c'est vraiment cette joie qui est derrière tout ça c'est pour ça que cette joie de l'enfant plus vous allez la cultiver plus ça va vous permettre d'aller loin dans votre interprétation des cartes et plus vous allez vous amuser avec le tarot Juliette qui dit étoile contre Bouddha qui gagne je ne sais pas alors ça peut-être que peut-être que personne gagne peut-être que c'est une belle égalité c'est ça ça pourrait être amusant on remarque c'est ça moi je dirais les deux c'est ça égalité balle au centre et le plus important ça va être de réussir à faire taire votre mental alors il y a plein d'exercices pour ça il y a plein de choses pour faire ça mais une bonne manière de vous apprendre ce que c'est que vous le savez certainement un petit peu déjà je n'ai pas la prétention de vous apprendre ça mais il y a un exercice qui est à la fois tout simple si vous avez des enfants et si vous n'avez pas d'enfants essayez avec des enfants de vos amis ou voilà montrez leur certaines cartes de tarot montrez leur alors évidemment ne leur montrez pas celle-là pas tout de suite quand même soyez cool mais vous pouvez leur montrer la carte du battleur c'est une carte qui leur plaît beaucoup vous voyez c'est une carte qui est très jolie qui est très joyeuse vous pouvez leur montrer la carte du pape qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer d'autre on peut leur montrer tiens la carte tiens celle-là elle est rigolote il y a des animaux on peut leur montrer la carte de la roue de fortune vous voyez montrez leur des cartes comme ça la carte de la force le pendu peut-être moins mais la carte de la force une dompteuse une dompteuse de cirque ou la carte tempérance vous voyez ça c'est des jolies cartes c'est-à-dire c'est des cartes avec des dessins qui sont plutôt faciles à regarder et amusez-vous à demander à ces enfants comment qu'est-ce qu'ils pensent de la carte qu'est-ce qu'ils voient sur la carte leur expliquez pas qu'avec le tarot on peut faire plein de choses on peut comprendre des choses sur soi on peut prédire l'avenir on peut faire plein de choses leur dites pas tout ça dites leur juste tiens regarde mon chouchou regarde la carte de tempérance qu'est-ce que tu penses de ça qu'est-ce qu'elle est en train de faire la dame sur la carte qu'est-ce que ça t'inspire comment est-ce que raconte-moi est-ce que tu l'aimes bien cette carte est-ce que tu l'aimes pas qu'est-ce que tu as envie de faire avec elle qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire et laissez faire et laissez faire et vous allez voir que le petit garçon la petite fille qui va vous répondre il va vous emmener dans des endroits auxquels vous auriez pas pensé et ces endroits à tous les coups c'est des endroits qui vont être raccords d'une manière rationnelle en vous disant oui je vois de la fluidité je vois quelque chose qui est harmonieux quelque chose qui se passe bien avec tout le monde il y a la communication qui passe avec tout le monde on peut marcher sur la terre on peut voler dans les airs avec les ailes au lieu de vous dire ça comme ça d'une manière rationnelle il finira par vous dire j'en suis quasiment sûr de la même chose mais alors en vous ayant raconté des histoires extraordinaires en vous ayant dit alors quoi je sais pas parce que chaque enfant est tellement merveilleux et raconte tellement de choses incroyables mais au final il va vous parler de la carte de vraiment la signification de la carte mais en n'ayant mis aucun mental derrière et vous allez vous rendre compte à quel point le tarot est riche vous allez vous rendre compte à quel point derrière dans chacune des cartes il y a un potentiel d'interprétation qui est juste immense mais qui est juste immense et donc un conseil pour commencer à lâcher un petit peu le mental d'une manière ludique parce que ça c'est vraiment ludique faites-le avec des enfants montrez-leur des cartes comme ça moi une fois un été j'avais fait un petit atelier comme ça avec des enfants il y avait les parents qui étaient là et tout c'était très sympa et j'avais amené la carte du battleur en grand comme ça une grande carte qui fait un mètre de haut et j'avais dit aux enfants alors les enfants qu'est-ce qu'on fait avec cette carte ? et tous ils s'étaient dit ce jour-là c'était sorti comme ça ils avaient pris du papier ils avaient entouré la carte de papier à droite et à gauche donc on avait fait ça faisait un énorme bandeau qui prenait je sais pas peut-être 5-6 mètres de long et ils s'étaient amusés à dessiner plein de choses autour donc ils s'étaient amusés sur cette carte du battleur à dessiner ce qui est à sa droite et ce qui est à sa gauche et en même temps je leur disais ils me racontaient ce qu'ils voyaient ils me racontaient pourquoi ils mettaient des choses à droite et à gauche voilà et au final ils nous ont dessiné un truc qui était juste génial et qui parlait de la carte du battleur qui racontait plein de choses sur cette carte-là et ils l'ont fait tout ça avec cette spontanéité de l'enfant qui joue et qui s'amuse parce que la carte les a interpellés la carte ne leur aurait pas plu ben voilà ils m'auraient dit non ça ne nous intéresse pas viens on va manger une glace et j'aurais dit d'accord mais là la carte leur plaisait une autre fois aussi on a je ne sais plus quelle carte j'avais amenée et puis là ils se sont déguisés ils sont tous déguisés et puis ils nous ont raconté des petites scénettes ils nous ont fait un petit spectacle comme ça improvisé en partant de la carte ça c'est regarder un enfant faire ça c'est-à-dire voir à quel point en partant de juste d'une carte il est capable de vous emmener dans des univers juste incroyables et magnifiques qui j'en suis quasiment persuadée seront toujours raccords avec la vraie signification de la carte voilà ça c'est un super entraînement pour vous c'est-à-dire que regardez les faire une fois Juliette nous disait que je sais quoi faire avec mes neveux cet été ben voilà essaye une fois et puis ensuite entraînez-vous c'est-à-dire faites pareil c'est-à-dire regardez la carte une carte qui est chouette à regarder aussi la carte de la force regardez la carte de la force et dites-vous ah ouais moi j'ai toujours voulu être un dompteur une dompteuse j'ai toujours voulu être un gladiateur dans l'arène qui maîtrise le lion qui va venir le manger et amusez-vous à laisser votre imagination partir et amusez-vous à vous raconter une histoire et si vous êtes prêt à ça amusez-vous à la mimer votre histoire amusez-vous à prendre un coussin qui va représenter ce lion et à lui dire oh non je t'ouvre la gueule non je te ferme la gueule c'est moi qui te maîtrise va te cacher retombe dans ta cage c'est moi Roselyne et les lions voyez laissez faire ça et jouer un jeu comme ça laissez faire ça jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait quelque chose qui va finir par s'installer et qui va venir vous dire effectivement qui va venir vous dire effectivement sur quoi parle cette carte sur quoi cette carte voilà quelle est la vraie définition de la carte en vrai mais faites le passer par un jeu comme ça où vous pouvez vous pouvez aussi faire un super truc cet été ah bah c'est un super jeu ça non mais je vais le proposer autour de moi je ne l'ai pas fait encore mais on va le faire vous vous appelez quelques amis des amis alors ouais qui ont envie de s'amuser et puis vous prenez chacun une carte allez on va prendre ces deux là alors vous tirez les cartes au sort mais il y a quand même des cartes qui sont compliquées à représenter mais vous choisissez les cartes et il y a un ami qui va représenter cette carte là et un ami qui va représenter cette carte là donc par exemple vous allez jouer le rôle de l'empereur et puis sur cette carte là il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de ce personnage là et ensuite vous allez symboliser les trois petits personnages qui sont autour et ensuite vous allez vous faire rencontrer ces deux cartes et donc vous allez imaginer ce que cet empereur il va bien pouvoir raconter aux gens qui sont ici et vous allez voir qu'en faisant ça en vous amusant vous allez dire des choses qui ne seront pas du tout les mêmes c'est à dire que le personnage qui jouera le rôle de l'empereur même s'il ne sait pas ce que la carte veut dire il ne pourra pas dire c'est presque des constellations familiales je pourrais dire vous savez en constellation familiale des fois il se passe des choses on vous dit tiens est-ce que tu es d'accord pour faire tel personnage tel rôle et puis vous dites oui et puis en vrai vous ne savez pas pourquoi vous allez vous comporter de telle ou telle manière parce que d'un seul coup on est habité par l'inconscient de la personne paraît-il on est habité par quelque chose en tout cas qui va nous faire agir d'une manière différente et bien là ce serait pareil sauf que là ça va vous permettre de comprendre l'esprit des cartes la personne qui jouera le rôle de l'empereur elle n'aura pas du tout la même posture que celui qui est là l'empereur vous allez voir que ça va être quelqu'un qui va s'affirmer qui va dire allez maintenant prends une décision pose un choix et la personne qui est ici là le personnage qui est au centre lui au contraire sa problématique vous pouvez être sûr que si vous jouez ce rôle là vous allez avoir du mal à savoir quoi faire avec le petit ange autour et puis les deux personnages à votre droite et à votre gauche et donc ça va être intéressant d'avoir une discussion entre un empereur qui aura tendance à dire bon maintenant ça suffit pose un choix et ce personnage là qui est très gentil mais qui est un peu paniqué parce qu'il ne sait pas comment faire il dit mais comment ça poser un choix mais comment on fait pour poser un choix je ne sais pas si je dois aller vers la dame qui est à ma gauche vers la dame qui est à ma droite je ne sais pas s'il faut que j'écoute le petit ange qui est au-dessus comment on fait pour poser un choix et hop et bien l'empereur il va lui répondre il va lui dire tu sais pour poser un choix il faut être un peu carré il faut prendre les choses en main et puis il faut décider à un moment donné il faut dire c'est blanc ou c'est noir tu sais choisir c'est renoncer ah bon mais moi je ne peux pas j'ai trop peur de renoncer et si je choisis la femme jeune et que je ne vois plus du tout la femme vieille un peu âgée moi je vais être embêtée parce que cette vieille personne pour moi elle est importante dans mon histoire donc et l'empereur il va lui dire mais non mais non tu vas voir si tu poses un choix après tout ira bien pour tout le monde et amusez-vous à faire ça amusez-vous même à faire ça en vous déguisant un petit peu et en mettant des en mettant les costumes des personnages c'est à dire amusez-vous par exemple alors la carte que je voulais vous montrer c'est celle-là amusez-vous avec la carte de la papesse amusez-vous à vous déguiser alors où est-ce qu'elle est ? elle est cachée mais c'est normal parce que la carte de la papesse elle parle un peu des choses cachées donc donc elle est cachée alors où est-ce qu'elle est cachée ? elle est là amusez-vous à vous habiller avec quelque chose qui ressemble au vêtement de la papesse mettez-vous une grande robe rouge c'est une robe qu'elle a donc on voit bien qu'elle doit monter jusqu'en haut et qu'elle descend jusqu'à ses pieds mettez par-dessus un grand vêtement bleu alors ça peut être une grande cape ça peut être une grande couverture mais on voit bien elle a l'air assez épaisse cette couverture enfin c'est pas cette couverture cette cape mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas mettre juste un petit tissu il faut mettre quelque chose un peu lourd mettez quelque chose sur la tête qui symbolise une couronne asseyez-vous regardez comment elle est assise la papesse elle est assise un peu en hauteur quand même et elle se tient bien elle est assise d'une manière particulière elle est peut-être surélevée par rapport à d'autres personnes en bas vous voyez on peut avoir cette impression là asseyez-vous comme ça et puis tenez un bouquin sur les mains comme ça et ayez essayez de vous mettre un petit truc blanc sur la tête en dessous de votre couronne et puis la cape il faut bien qu'elle se ferme sur la gorge c'est-à-dire qu'on ne parle pas avec la papesse et voyez comment vous vous sentez voyez comment vous vous sentez quand vous faites ça quand vous faites ce type d'exercice vous squeezez complètement le mental et là vous rentrez dans une autre dimension là vous pouvez entendre votre guide intérieur et là votre guide intérieur par la carte du tarot il va pouvoir vous dire quelque chose il va pouvoir vous dire que c'est important pour vous en ce moment de prendre le temps de lire ou d'aller chercher des informations écrites ou que c'est le moment vous allez voir que quand vous serez dans cette posture vous n'aurez pas envie de parler si vraiment vous êtes dans le jeu de rôle de la carte vous n'aurez pas envie de parler donc votre guide intérieur il vient vous dire que c'est un moment de se taire c'est un moment soit d'intégrer les choses soit de se taire mais vous allez recevoir de grandes clés sur les cartes en faisant ça donc c'est quelque chose d'assez magique c'est un exercice qui est facile à mettre en place et qui ne passera pas par le mental alors évidemment ça peut paraître un peu loufoque de faire ça mais je vous garantis que si vous faites ça ça va vous ouvrir une porte d'accès incroyable au tarot et à votre guide intérieur qui pourra vous parler avec une force mais exponentielle parce que le mental dans ces moments-là il n'est pas là si le mental est trop là on ne fait pas l'exercice si on se dit mais je suis ridicule je suis ridicule à vouloir être à mimer la force qui est en train de je suis ridicule avec mon coussin avec mon grand chapeau sur la tête en train d'essayer de mimer que j'ouvre la gueule du lion ou que je lui ferme cette gueule si mon mental me fait trop partir là-dedans je ne vais pas le faire l'exercice je vais arrêter je vais enlever tout ça et puis je vais aller faire autre chose par contre si je rentre un petit peu dans l'exercice qui n'est pas un exercice qui est un jeu si je rentre là-dedans alors là il va se passer des choses magiques parce que vraiment vous allez comprendre l'essence de la carte et du coup cette essence de la carte vous allez la comprendre de manière intuitive ou intérieure et quand vous allez regarder ensuite ce que veut dire la carte là ça va connecter là vous allez prendre pleinement conscience de tout ce que veut dire la carte vous allez prendre conscience du côté émergé qui est le côté mental de la carte de sa signification et vous allez comprendre le côté immergé donc le côté qui est caché le côté qu'on ne voit pas mais sauf que là vous aurez les deux et en ayant les deux ça vous permet de naviguer très 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 loin en ayant conscience qu'il y en a autant en dessous qu'au-dessus ça vous permet d'avancer correctement dans la mer et il y a un monsieur qui a dit c'est le docteur Yann Rougier il a dit le symbole est à l'inconscient ce que la parole est au conscient le symbole est à l'inconscient ce que la parole est au conscient et donc tous ces actes symboliques le fait de se déguiser le fait de jouer le rôle de la carte et de faire ça à plusieurs faites-le tout seul mais faites-le avec des amis vous allez voir comme ça va être rigolo et sympathique tout ça ce sont des actes symboliques mais qui viennent parler à votre inconscient c'est-à-dire que votre inconscient quand il voit la carte il sait exactement de quoi ça parle sauf que parfois il ne laisse pas remonter les informations parce qu'il sait que c'est un peu douloureux pour vous donc en faisant des actes symboliques de cette manière-là ça vient parler tout doucement à votre inconscient pour lui permettre de libérer certaines choses et pour lui permettre pour lui permettre de lâcher les dossiers inconscients et ces dossiers inconscients c'est pour lui permettre en fait de les laisser remonter à la surface de votre conscience c'est ce qu'on voit notamment alors c'est ce qu'on voit notamment avec la carte de la lune hop vous voyez la carte de la lune c'est ce grand lac qui est là on dit que c'est le lac de l'inconscient tout ce qui est vers le bas vous voyez on voit que le bas du lac est tout dentelé tout ciselé parce que tout ce qui est en bas de notre inconscient vraiment c'est pas clair par contre quand on est à la surface de ce lac vous voyez la surface est bien rectiligne pour symboliser que plus on se rapproche de la surface plus les choses peuvent se conscientiser et le but du jeu c'est de faire en sorte que les choses sortent de ce lac de l'inconscient pour que là on puisse mettre de la conscience et qu'on puisse libérer complètement et bien ce travail symbolique c'est ça qui permet il permet de faire passer ces dossiers du bas du lac de l'inconscient et de les ramener à la surface pour qu'on puisse les gérer et les traiter correctement et tous ces actes symboliques que vous ferez ils vous permettent ça parce que ça squeeze le mental et comme il n'y a pas de mental le travail peut se faire en douceur à votre rythme vous n'allez pas le comprendre le travail on est d'accord que quand c'est symbolique tout souvent c'est un peu compliqué parce que quand c'est symbolique bien souvent on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas avec notre mental mais par contre inconsciemment on comprend puissance 1000 donc il faut accepter que parfois ces messages un peu symboliques du tarot ils sont symboliques parce qu'on n'est pas prêt tout de suite à les entendre d'une manière vraiment frontale donc du coup on les entend d'une manière un peu symbolique jusqu'au jour où hop le colis il sera remonté tellement près de la surface que là il pourra sortir à la surface et là on pourra savoir exactement ce qu'il y avait derrière ce symbolisme et donc c'est pour ça le symbole est à l'inconscient parce que la parole est au conscient ça c'est une grande clé parce que c'est ça qui va vous permettre de lire correctement le tarot et c'est ça qui va permettre à votre guide intérieur ce beau guide intérieur qui est là et qui attend qu'une seule chose il est là avec les pièces du puzzle en mode allez dès que t'es prêt je t'en donne une je te donne celle que tu dois voir là maintenant par ces symboles il va pouvoir vous faire passer plein de messages pour ça il faut que le mental soit parti un petit peu en vacances il faut le récupérer après le mental on en a besoin il ne faut pas s'en débarrasser mais pendant qu'on s'amuse avec le tarot il faut laisser le mental un petit peu de côté et plus vous allez vous amuser avec le tarot plus votre mental va apprendre à se mettre de côté quand vous ferez ce type de travail là et plus vous aurez des informations qui iront moins sur vous et plus vous serez en contact avec ce fameux guide intérieur et la vérité c'est qu'au bout d'un moment vous vous rendrez compte que même si le tarot est un outil fabuleux sublime et que j'adore vraiment au-delà de tout vraiment c'est un outil merveilleux mais au bout d'un moment on n'a même plus besoin des cartes quand on est vraiment bien connecté à notre guide intérieur en vrai les cartes ne sont qu'un intermédiaire un intermédiaire magique et magnifique mais ne sont jamais qu'un intermédiaire la vérité c'est qu'on a tout en nous ce guide intérieur il est en place en nous dans notre chakra du coeur dans notre coeur il attend qu'on vienne le voir il attend qu'on réussisse à entendre correctement ses messages et ce guide intérieur il est connecté à tous ces mondes de lumière donc en vrai on n'a besoin de rien en vrai après évidemment c'est un cheminement et heureusement qu'il y a le tarot heureusement qu'il y a plein d'outils parce que pour nous aider à avancer sur ce chemin là mais en vrai c'est à ça que ça vous amène une fois que vous serez bien connecté à votre guide intérieur peut-être qu'effectivement le tarot vous aura aidé à ça une fois que cette reconnexion là sera bien faite vous verrez que vous n'aurez plus forcément besoin tout le temps des cartes vous verrez que parfois il y a certaines personnes à qui vous direz des choses sans même avoir tiré une carte parce que hop votre guide intérieur il est bien en place et puis voilà il peut y avoir un échange qui se fait et les informations passeront de manière beaucoup plus rapide et ce sera toujours aussi ludique c'est ça qui est chouette c'est que ce sera toujours aussi ludique et même envie de vous dire ce sera de plus en plus joyeux et plus ce sera fait dans la joie plus on ira loin dans les réponses c'est pas totalement magnifique c'est une magnifique invitation à se reconnecter à son enfant intérieur à lâcher prise et à rentrer dans le jeu c'est ça c'est exactement ça alors juste je vois Céline qui dit ça signifie que le tarot n'a pas une sagesse propre comme un guide spirituel alors pour moi le tarot est un guide spirituel il a sa sagesse propre et à travers sa sagesse propre il va nous permettre de découvrir la nôtre mais oui le tarot a sa sagesse propre après tout va dépendre aussi comment vous allez étudier le tarot on va pas rentrer là-dedans ce soir parce qu'il y a trop de pistes mais le tarot en fait c'est un éventail il y a une infinie peut-être possibilité d'études du tarot il y a des références à tellement de choses dans les cartes de tarot qu'on peut l'étudier sur plein de niveaux différents donc j'ai envie de te dire par exemple il y a une symbolique entre il y a un rapport entre les 22 lettres hébraïques et les 22 arcanes majeures il y a quelque chose entre les deux donc si tu étudies le tarot par rapport aux 22 lettres hébraïques tu vas rentrer dans une sagesse qui va être différente que si tu étudies juste les 22 cartes les 22 arcanes majeures on sent tout seul tu vois donc mais il y a une sagesse avec le tarot bien évidemment il y a une sagesse avec le tarot merci pour la question et merci Muriel pour la réponse avec plaisir alors tu nous as donné des pistes pour apprendre à appréhender ce jeu et apprendre à tirer des cartes donc se déguiser faire des jeux avec des amis les enfants etc ce qui répond à la question de Camille qui demandait comment peut-on se tirer des cartes à soi efficacement moyenne mentale plus ce sera efficace voilà c'est alors après le conseil que je pourrais peut-être donner sur se tirer des cartes à soi ce serait que c'est toujours un peu compliqué d'être objectif pour soi je trouve parfois selon peut-être la question qu'on va poser quand c'est une question très très émotionnante ou très impliquante pour nous on veut vraiment la réponse soit parce que c'est important pour notre avenir quand vraiment on fait des questions sur l'avenir soit parce que la question est tellement émotionnante et on est tellement chamboulé par un événement qu'on veut comprendre d'où ça vient quand on est trop impliqué peut-être faites des tirages juste sur une carte parce que plus vous allez mettre de cartes plus vous allez mettre d'informations donc quand c'est que pour vous faites un tirage déjà juste sur une carte et voyez et prenez vraiment le premier ressenti qui va vous venir quand vous allez retourner la carte parce que je le redis plus vous allez faire des tirages avec un nombre de cartes important plus ça va être compliqué d'interpréter de manière objective pour les autres c'est toujours beaucoup plus facile pour soi si cette question si la question vous tient trop à coeur il y a un moment donné à mon avis ça va être compliqué il y a des choses parce qu'inconsciemment il y a des choses qu'on ne veut pas voir donc c'est pour ça qu'on va avoir des thérapeutes qui vont nous aider justement à mettre le doigt sur ce qui nous embête et qu'on ne veut pas voir tout seul de manière consciente mais après essayez c'est toujours pareil il faut faire des tests il faut essayer il faut voir jusqu'où on est prêt à voir pour soi et puis après aussi toujours pareil tout dépend pourquoi vous utilisez le tarot moi par exemple je n'utilise pas du tout le tarot pour prédire l'avenir c'est absolument pas mon domaine moi je m'en sers vraiment pour comprendre des choses sur soi pour comprendre pourquoi certains blocages pourquoi les choses n'avancent pas comme on le voudrait pourquoi certaines choses se répètent en permanence mais pas pour aller voir l'avenir donc il y a aussi ça va dépendre aussi de la manière dont vous utilisez le tarot merci Muriel à la boquette à la tienne alors certains disent que le nombre du tarot est l'esprit l'image c'est l'âme et le nom c'est le corps qu'en penses-tu ? c'est une question de Juliette redis-moi ça certains disent que le nombre du tarot tu sais le nombre qu'on voit en haut est l'esprit l'image l'âme et le nom serait le corps qu'en penses-tu ? c'est une bonne question écoute j'avais jamais réfléchi à ça comme ça donc le nombre et l'esprit attend le nombre et l'esprit l'âme c'est lequel ? c'est le nombre ou c'est le nom ? l'image serait l'âme donc le nombre c'est l'esprit l'image c'est l'âme et le nom c'est le corps c'est ça ok alors écoute honnêtement Juliette j'ai jamais appréhendé les cartes comme ça ça m'est jamais venu donc le corps l'âme et l'esprit écoute si ça te parle tu peux aller vers ça la seule chose que j'aurais tendance à répondre à ça je ne dis pas que ce n'est pas juste j'en sais rien voilà tu vois là pour le coup je n'avais jamais vu les cartes comme ça là ça ne résonne pas particulièrement avec moi si chez toi ça résonne peut-être étudie effectivement les cartes comme ça la seule chose que je pourrais dire c'est qu'en fait pour moi les cartes c'est vraiment une globalité c'est-à-dire que il n'y a pas effectivement le corps l'âme et l'esprit pour moi toute la carte est la réponse à la question par contre après ce qui va se passer c'est que quand tu vas tirer la carte tu vas être attiré par quelque chose alors tu peux être attiré par un détail de la carte tu vois un détail du dessin par une couleur par un motif tu peux être attiré par le nom tu peux être attiré par le chiffre ou par la manière dont le chiffre est écrit donc après si toi dans ton système de valeurs tu as mis le corps l'âme et l'esprit bon bah peut-être que tu sais que si tu regardes pardon si l'esprit l'âme et le corps tu vois ça ne résonne pas chez moi si chez toi ça résonne tu peux savoir par exemple que quand tu vas regarder le 18 ça veut dire que c'est l'esprit qui est concerné et pas le corps tu vois potentiellement ça pourrait ça pourrait jouer comme ça mais moi je leur dis ça ne résonne pas pour moi après je n'ai pas étudié le tarot c'est tellement riche que moi j'ai étudié ça du tarot tu vois enfin vraiment c'est tellement tellement riche donc peut-être que ce que tu dis est possible moi pour moi ce qui me parle c'est vraiment que la carte soit une globalité et que quand tu retournes la carte tu peux tout à fait être attiré par un détail qui soit dans le nom tout à fait possible ou là-haut par exemple je te montre un truc tout bête je ne sais pas si vous avez vu mais regardez le nom des cartes donc on a la lune et la force sur la carte de la lune je ne sais pas si vous voyez il y a un point entre le la et la lune et sur la force il n'y a pas il y a la force alors pourquoi pourquoi ils ont mis un point alors on peut dire que c'est une faute de typo non ce n'est pas une faute de typo parce que vous prenez la papesse la papesse il y a un point vous voyez pourquoi il y a ça dans le tarot il n'y a pas de faute si vous voulez tout est calculé donc pourquoi est-ce qu'on fait ça voilà donc on peut dire qu'un jour tu retournes la carte et un jour tes yeux vont rester bloqués sur ce point entre le la et la lune tu ne sais pas pourquoi mais en tout cas il faut t'engouffrer là-dedans parce que c'est la réponse à ta question donc voilà ce que je pourrais dire après effectivement je n'ai pas étudié les cartes comme ça mais voilà voilà ma réponse merci Muriel est-ce que le tarot est multidimensionnel ? ben oui le tarot c'est un tapis volant c'est quelque chose d'un peu magique et qui nous emmène dans d'autres dimensions bien évidemment il peut nous emmener très 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 loin alors après il va vous emmener alors après ça dépend aussi alors de la manière dont vous appréhendez l'univers mais on va dire que une fois de plus moi je vous partage ma vision des choses qui a une source je ne sais pas exactement comment on peut appeler cette source appelez-la comme vous voulez mais qui est la source de tout et dans laquelle il y a tout et après en fait il y a plein de tapis volants qui vont vibrer dans différents mondes et tous ces tapis volants qui vont naviguer d'un monde à un autre ils vont tous au même endroit ils vont tous rejoindre ce monde de la source je ne sais pas ce que veut dire tout ça de manière très précise moi c'est ma façon de voir les choses mais parce que je pense que c'est tellement gigantesque qu'après ça donne les tournis mais voilà donc oui le tarot il permet d'accéder à différents mondes selon la manière dont on va l'étudier selon ce que nous on est capable aussi de recevoir comme message mais au final même si c'est du multidimensionnel au final tout ça c'est pour nous amener à nous reconnecter et à revenir à la source qui est en haut de tout ça c'est-à-dire que tous ces mondes multidimensionnels ils viennent de la source voilà pour moi donc oui c'est multidimensionnel carrément merci merci pour la question et pour la réponse alors Muriel tu nous proposes un atelier venez-moi pour aller plus loin dans la découverte de ce jeu est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît mais bien sûr je le peux je le veux oh là là tout ça est extrêmement joyeux ce soir donc les amis si ce qu'on vient de dire vous a intéressé évidemment le tarot c'est extrêmement riche donc on pourrait passer des heures et vraiment des heures et des heures et des heures à parler à parler des cartes à parler de la signification des cartes à étudier toutes les interactions qu'il y a dans tout ça moi ce que je vous propose c'est un atelier qui aura lieu vendredi alors après qui sera en replay si vous ne pouvez pas être avec nous vendredi mais dans cet atelier on va prendre les 22 arcades majeurs donc du battleur jusqu'au mat et on va faire un tour d'horizon précis quand même de ces cartes et je vais vous détailler chacune de ces cartes et je vais vous donner les significations de ces cartes donc cet atelier il est là pour vous permettre de rentrer un petit peu plus dans l'univers du tarot pour vous permettre de comprendre un peu mieux comment les cartes fonctionnent et surtout de comprendre un peu mieux leur signification alors je le redis ça va être super chouette on va y passer une heure et demie deux heures vous allez voir le temps passe très très vite ça va vous donner des bases pour ensuite commencer à vous amuser à faire des petits tirages sur une carte on fera des petits tirages sur une carte d'ailleurs à la fin mais on ne pourra pas aller plus loin vous allez voir qu'en termes de temps déjà parler des 22 cartes c'est très très riche donc ça va nous prendre un peu de temps mais voilà le but de cet atelier pour ceux qui souhaitent connaître un peu mieux les cartes venez vous allez voir ça va être sympathique et on va détailler les cartes les unes après les autres pour vous donner vraiment les significations des cartes pour vous donner aussi des clés par rapport à comment les cartes fonctionnent entre elles voilà on verra on verra un petit peu l'architecture de ces 22 cartes ensemble pour que voilà alors soit si vous connaissez déjà les cartes ça vous apportera peut-être une vision un peu différente de celle que vous avez ça peut toujours être un enrichissement pour vous si ce que je raconte des cartes vous plaît et c'est ma manière de parler du tarot vous parle peut-être vous avez envie de découvrir autre chose soyez les bienvenus ou alors c'est parce que vous connaissez pas du tout les cartes ou vraiment très peu et voilà là ça va être un condensé de vraiment la signification de chaque carte on va parler des couleurs on va parler un petit peu des chiffres et puis l'idée c'est qu'à la fin de l'atelier vous ayez des bases pour que quand vous retournerez une carte alors vous aurez peut-être des notes avec vous au début mais c'est pas très grave ça viendra au fur et à mesure ben voilà savoir que quand on tire la carte de l'étoile qui est donc là deux fois je n'ai pas vu elle est bien en double savoir que la carte de l'étoile ben voilà c'est une carte qui nous ramène à la source des choses pour nous c'est une carte qui nous permet de faire le tri entre ce dont on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin qui va repartir dans la terre et puis ce qu'on souhaite conserver parce qu'on en a besoin c'est une carte aussi qui nous dit qu'on est guidé par notre bonne étoile et donc qui nous demande de faire attention aux synchronicités vous voyez c'est savoir ça savoir tout de suite en sachant ça vous allez voir que quand vous allez sortir la carte de l'étoile vous aurez des choses à dire et surtout vous allez vous rendre à quel point ça connecte c'est là où c'est magique parce que et c'est pour ça que c'est bien vraiment de réussir à faire taire un petit peu le mental c'est que ce qui est magique c'est qu'il y a la symbolique des cartes donc on verra très clairement vendredi c'est le but de l'atelier mais après là où c'est magique c'est de faire entrer en résonance la symbolique de la carte avec l'énergie de la personne que vous avez en face c'est de faire en sorte que quand vous allez tirer la carte de l'étoile ok vous savez que ça veut dire se laisser guider se laisser guider par les signes se retrouver au bon endroit au bon moment accepter de mettre un genou à terre et de se reposer vous savez tout ça mais quand la personne en face va vous poser une question vous allez être connecté à la personne d'une manière un peu magique et donc du coup vous allez savoir exactement sur quel aspect de la carte il va falloir aller c'est ça qui est magique c'est ça qui est fabuleux alors évidemment au début on ne sait pas trop donc au début on va raconter toutes les significations de la carte on va dire tiens ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça et c'est ok au début c'est normal mais à un moment donné le mental va réussir à se mettre de côté et c'est là où tout en sachant ce que veut vraiment dire la carte vous allez être capable de prendre exactement ce que la personne a besoin d'entendre en face et c'est là où le tarot devient magique et puis follement amusant parce que c'est d'une richesse juste folle par moment vous ne savez pas pourquoi vous voyez il y a un oiseau sur la carte et puis peut-être que quand la personne va vous poser la question la seule chose dont vous allez être capable de lui parler c'est cet oiseau ou à l'inverse vous voyez ces étoiles qui sont là ça va vous faire penser vous savez à ce qu'il y a dans les discothèques au bout la facette au projecteur qu'il y a dans les discothèques et vous allez voir un projecteur comme ça qui fait cling 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 bon et bien vous prenez ça et puis en partant de ça vous allez raconter ce qui va vous venir c'est ça qui va être magique et vous allez me dire oui mais pourquoi ça me raconte ça sur cette carte alors que la carte elle ne veut pas dire ça et bien la réponse ce sera parce que d'un point de vue symbolique d'un point de vue de l'image sur cette carte on peut voir un projecteur qui fait chting chting comme ça par contre sur la carte de la force vous ne pouvez pas donc le tarot va vous amener la carte de l'étoile parce qu'il sait que votre guide intérieur il sait qu'il faut que vous voyez cette étoile là et que vous voyez ce truc qui fait qui fait un flash comme ça comme en boîte de nuit parce que c'est le début de votre réponse c'est ça qui est magique donc c'est ce qu'on fera c'est ce qu'on fera vendredi donc vous pouvez venir alors si vous avez votre jeu de tarot avec vous prenez-le une fois de plus moi celui qu'on va étudier c'est le tarot de Marseille des éditions Grimaud donc si vous avez un autre jeu de tarot vous pouvez l'amener mais sachez que tout ce que je vais vous raconter ce sera basé sur les dessins les détails et les couleurs du jeu de tarot des éditions Grimaud donc ça veut dire simplement qu'il y a plein de choses que vous allez retrouver mais il y a des jeux de tarot avec des motifs différents avec des couleurs différentes donc tout ce que je vous dirais là ne pourra pas s'adapter à votre jeu de tarot si vous avez un jeu de tarot différent c'est juste être conscient de ça c'est juste être conscient de ça pour que vous puissiez profiter de l'atelier correctement les amis voilà ce sera vendredi à 20h merci Muriel pour ces précisions Juliette demande est-il plus facile de lire les tarots pour les autres que pour soi pour les autres définitivement pour les autres c'est tellement plus simple pour les autres tellement tellement plus simple et au début quand je suivais les cours avec Marcel c'était ce qu'il nous disait aussi et on lui disait mais non enfin en tout cas mais Marcel mais non mais tu ne te rends pas compte que les autres mais on ne les connaît pas et bien en vrai moins tu connais les gens mieux c'est parce que moins tu connais les gens moins tu as d'a priori moins ton mental va venir te dire dis donc tu la connais elle alors tu sais un peu ce qu'elle vit dans sa vie en ce moment donc du coup quand elle va poser ta question tu auras déjà des éléments de réponse à cause de ton mental donc ça peut être un peu plus compliqué en vrai on peut tout à fait le faire heureusement mais donc du coup moins vous connaissez les gens mieux c'est et plus facile c'est vraiment c'est à dire que quand vous ne connaissez pas les gens soit vous vous laissez quand vous dites quelque chose à la personne vous vous laissez piéger par votre mental qui va essayer de vous emmener à droite ou à gauche soit vous faites complètement confiance à votre ressenti et sans connaître la personne vous lui dites ce qui vient et vous allez voir que souvent pas tout le temps mais souvent ça va résonner donc moi je trouve que c'est plus facile moins on connait les gens mieux c'est vraiment il n'y a pas de pression puisque tu tu ne connais pas l'autre donc du coup il y a juste à accueillir ce qui va venir avec la carte par contre il faut réussir à accueillir ce qui vient avec la carte sans se dire oulala mais est-ce que je réponds bien ou est-ce que je réponds à côté ça c'est un peu la difficulté de te dire la personne elle pose une question je ne la connais pas je lui donne une réponse mais en même temps est-ce que est-ce que ma réponse va lui parler parce que par exemple je suis peut-être en train de lui dire tu vois c'est un peu comme tout à l'heure comme en début de conférence à un moment donné j'ai sorti la carte du soleil puis je l'ai remise j'ai dit non la carte du monde et j'ai commencé à raconter des choses sur la carte du monde et je me suis dit je sentais bien ça venait tellement fort je me suis dit ça doit parler à certaines personnes ce qui vient avec cette carte là et à un moment donné si je suis trop rationnelle je ne parle pas au bout d'un moment si je suis trop rationnelle j'arrête de raconter des choses je reste sur quelque chose de surface parce que je me dis mais ils vont me prendre pour une ils vont me prendre pour une toquée tu vois parce que d'où elle dirait tout ça et en vrai tu vois j'ai laissé faire j'ai dit ce qui venait je ne savais pas pourquoi ça venait mais en vrai ça venait parce que certainement que ça a dû résonner chez quelques personnes et que peut-être que ça a fait du bien qu'il y ait ces mots-là qu'il soit dit ce soir voilà donc c'est toujours plus facile pour les autres toujours c'est fascinant alors ça fait une heure et presque 20 minutes qu'on t'écoute Muriel et j'ai envie et je suis sûre que dans le chat j'ai tout ça avec moi est-ce que est-ce que est-ce que tu serais d'accord de nous faire un tirage s'il te plaît tu veux dire un tirage de tarot oui oh mais génial juste une carte juste pour nous ce soir mais avec plaisir avec plaisir c'est très compliqué pour moi de ne pas faire de tirage donc j'aurais presque un manque à ne pas faire de tirage donc ce que je vous propose c'est que on ne va pas partir dans des choses personnelles mais si vous le voulez bien on peut faire un tirage qui sera le même pour tout le monde on va demander quel est le message du tarot pour moi ce soir magnifique ça va ? non alors répondez-nous dans le chat si c'est ok voilà c'est parti il y a juste besoin que vous disiez oui alors je vois que Denis et Juliette vous avez dit oui mais vous avez dit oui avant que je dise la question donc c'est bien de redire oui pour être sûr qu'on est bien sur la bonne question et la question ce serait ce serait donc quel est le message du tarot pour moi ce soir et puis on verra bien après ce qui sort absolument Muriel tu veux un petit message ou ? ah oui le canal de l'âge c'est toi tu veux ? message oui on commence par toi en attendant que je vois qu'il y a des oui qui commencent à arriver donc Muriel si tu veux bien tu fermes les yeux et tu te concentres sur la question et la question c'est quel est le message du tarot pour moi ce soir quel est le message du tarot pour moi ce soir alors tu peux rouvrir les yeux une sensation quelque chose joie et légèreté très léger ok donc quel est le message du tarot pour moi ce soir et la réponse est le pape le pape magnifique je vais te la montrer en grand les cartes sont un peu mélangées mais elles sont là hop où est-ce qu'il est le pape le pape alors donc après spontanément ça peut être intéressant quand ça va être votre tour tu vois juste de voir déjà comment tu te sens par rapport à la carte et ce qu'on pourrait dire par rapport à la carte du pape tu vois la carte du pape quel est le message du tarot pour moi aujourd'hui là maintenant le pape c'est celui qui enseigne c'est celui qui parle c'est celui qui transmet les choses donc c'est celui aussi qui arbitre mais qui arbitre par la parole et qui arbitre de manière sympathique c'est à dire que par exemple il te dit que t'es parfaitement à ta place ce soir en tant que présentatrice et animatrice de cette conférence que tu vois que t'arrives à gérer l'intervenante qui est pas simple et puis et puis tu vois toutes les personnes qui sont avec nous en direct tu vois il te pose on pourrait dire quelque chose comme ça il vient te confirmer que t'es bien à ta place par rapport à ça d'accord magnifique et après si on voulait aller un tout petit peu plus loin oui je te dis comme ça juste comme ça le pape c'est aussi celui qui vient tu vois c'est celui qui parle à deux enfants c'est celui qui a une parole qui va porter devant des enfants et cette parole du pape c'est une parole qui est une parole réconciliatrice c'est une parole qui fait du bien c'est une parole si tu veux par exemple entre deux enfants quand c'est le père ou la mère qui dit quelque chose on n'écoute pas bien par contre quand c'est le grand-père ou un vieux papy un vieux sage du coin d'un seul coup on écoute pareil enfin on écoute mieux la personne va peut-être dire la même chose mais comme c'est dit d'une manière différente on va mieux recevoir le message je pourrais juste m'envoyer sur une piste à quel moment tu penses qu'il y a besoin de remettre ce type de parole là entre deux personnes dans ton histoire en l'occurrence entre toi et quelqu'un d'autre et sur quelque chose peut-être qui peut remonter un peu lointain tu vois dans l'enfance ok ça résonne un peu ou pas sans trop nous en dire oui 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 ce qui va être intéressant merci à toi ce qui va être intéressant pour chacun parce qu'on ne pourra pas avoir les mêmes interactions bien sûr c'est de voir justement raisonner ça veut dire est-ce qu'il se passe quelque chose dans le corps quand on dit ce qu'on dit sur la carte et quand il se passe quelque chose dans le corps c'est qu'en général on n'est pas loin de la bonne définition merci Muriel tu as une avalanche de bouillies dans le chat donc ça va être un peu aléatoire on ne pourra pas répondre à tout le monde mais on va y aller alors Chantal Chantal oui donc Chantal si tu veux bien tu te concentres sur la question tu fermes les yeux tu te concentres sur la question donc pour Chantal quel est le message du tarot pour moi ce soir quel est le message du tarot pour Chantal pour moi ce soir alors la réponse est donc Chantal tu peux prendre le temps de voir comment tu te sens mais la réponse est l'arcane sans nom n'aie pas peur tout va bien alors attends je te la montre tu vois l'arcane sans nom alors c'est pas la mort donc je le redis bien c'est pas marqué et c'est pas la mort c'est une carte qui parle de transformation mais qui parle de transformation radicale donc Chantal je pourrais te dire je sais pas ce que t'es en train de vivre je sais vraiment pas quel domaine ça concerne mais j'ai l'impression qu'il y a une situation il y a un domaine dans lequel il y a besoin de changer quelque chose profondément je pourrais te donner un exemple donc c'est qu'un exemple mais c'est pour que tu comprennes bien t'habites dans une maison avec quelqu'un ça se passe plus bien avec cette personne alors que ce soit un amoureux une colocataire une soeur une mère peu importe et tu sais qu'il faut que tu partes tu sais qu'il faut que tu déménages par contre c'est compliqué parce que c'est pas compliqué techniquement parlant matériellement parlant par contre c'est compliqué émotionnellement parlant parce que derrière toi tu vas laisser une mère tu vas laisser une soeur tu vas laisser je sais pas un enfant adulte mais un enfant ou un amoureux mais en tout cas il y a besoin de changer radicalement c'est à dire il y a besoin que tu partes de cette maison que tu ne sois plus locataire ou que tu habites plus dans cette maison quitte à ce que tu habites trois maisons plus loin mais il y a besoin que tu ne sois plus dans ce système familial là que tu sois à l'extérieur de ça que tu partes vers quelque chose qui est inconnu pour toi pour l'instant je ne sais pas si ça résonne si tu veux nous dire dans le chat mais pour moi il y a quelque chose comme ça qui a besoin profondément d'être transformé mais en profondeur il y a quelque chose qui doit changer du tout au tout et c'est vraiment cet exemple tu habites dans une maison mettons avec ta mère ou quelqu'un de ta famille et c'est juste plus possible pour toi pour tout un tas de raisons ce n'est pas des mauvaises raisons ce n'est pas pour autant que tu n'aimes plus ta mère ou que ta mère ne t'aime plus mais il faut que tu partes et donc là le tarot t'encourage vraiment à partir c'est à dire à poser ton préavis si tu es locataire avec elle j'en sais rien et à dire à trouver une maison qui va être 3 pâtés de voisins 3 pâtés de maison 3 pâtés de maison plus loin donc pas très loin mais qui sera vraiment là tu seras vraiment chez toi tu pourras continuer ensuite à venir la voir mais en tout cas tu ne seras plus dans cette énergie là il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être transformé en profondeur mais une fois de plus c'est quelque chose qui est bon pour toi donc ça veut dire par exemple que si tu connais un peu les cartes tu peux tout à fait et si tu sais quelle situation est concernée tu peux demander à ce que la carte vienne t'accompagner dans cette transformation qu'elle vienne t'aider à partir de cette maison pour t'installer ailleurs même si cet ailleurs est un peu inconnu pour toi tu vois même si il est inconnu pas simplement dans le fait de ne pas savoir qu'elle va être effectivement la maison mais dans le fait de ne pas savoir qu'elle va être cette nouvelle vie alors tu vois tu dis c'était au sujet d'un soin important le glaucome donc ça veut dire que tu comprends ce que ça veut dire par rapport à ton glaucome parce que moi j'ai posé la question en général donc si toi ça résonne sur cette histoire de glaucome si toi cette histoire de glaucome ça te parle et ça résonne et bien applique ce que je viens de te dire à ton histoire de glaucome ok ok alors Nadine Nadine Gouen tu fermes les yeux tu concentres sur la question donc pour Nadine Nadine Gouen pour Nadine Nadine Gouen pour Nadine Nadine Gouen quel est le message du tarot pour moi ce soir et la réponse est la force alors il faut rentrer dans l'arène il y a besoin de il y a besoin de manifester sa force sur un sujet alors je vais t'envoyer tout de suite sur le sujet que ça m'évoque tu nous diras si ça résonne ou pas tu vois la carte de la force elle tient aussi la gueule de ce lion ouverte au niveau du bas ventre est-ce que potentiellement il n'y aurait pas quelque chose il n'y aurait pas besoin d'aller mettre de la lumière sur le moment de ta naissance par rapport à ta mère est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'aller éclairer quelque chose je ne sais pas si tu es là mais tu vois pour moi il y a besoin d'aller il y a besoin d'aller revisiter quelque chose tu sais le moment de la naissance c'est un moment extrêmement important on quitte un monde connu où on ne reviendra jamais puisqu'on ne reviendra jamais dans le ventre de la mer a priori pour un monde inconnu parce que quand on arrive dans ce monde là dans ce monde terrestre on ne le connait pas ce monde donc on ne sait pas où on va donc cette notion de passage c'est quelque chose d'extrêmement important je ne sais pas comment ça résonne mais moi pour moi il y a quelque chose autour de la naissance par rapport à ta maman tu vois est-ce qu'il y aurait un est-ce qu'on aurait pu te cacher quelque chose alors te cacher quelque chose ce n'est pas forcément des secrets après le secret peut être le secret peut être vraiment sous différentes formes mais ça peut être par exemple tu vois notre prof de tarot il nous raconte il nous raconte souvent cet exemple qu'au fur et à mesure qu'il travaillait sur lui il trouvait que la naissance quand même ne s'était pas bien passée or sa mère lui avait toujours dit que non il était né comme une lettre à la poste et que vraiment naissance très facile aucun trauma là-dessus et puis un jour quand même il nous raconte il va la voir il lui dit mais écoute t'es sûre parce que là tout ce que je fais à chaque fois je retrouve des choses ça avait l'air d'être compliqué quand même et en fait là la maman elle lui dit écoute oui c'est vrai je suis désolée en fait je t'ai pas dit la vérité en fait ça a été très long très compliqué j'ai beaucoup souffert et voilà et t'es pas du tout née ah maman était fille de mère j'ai été enfant cachée car mon père n'était pas divorcé il y avait déjà une fille tu vois donc il y a bien quelque chose donc je termine mon histoire et donc en fait sa maman lui explique qu'en vrai la naissance a été super compliquée et ce qui collait avec ce que lui retrouvait quand il faisait son travail sur lui et donc ça lui a permis simplement de ce moment de passage de le transcender et de le modifier tu vois au niveau du travail intérieur pour que cette notion de passage après dans sa vie elle puisse être plus facilement tu vois acceptée dans tous les passages de sa vie tu vois donc c'est important de remettre de la lumière sur certaines choses c'est important c'est important que quand il y a des choses cachées qu'elles soient remises à la lumière pour que ça ne te pollue pas dans ta vie d'adulte sur ces notions de passage donc écoute ta maman était fille mère j'ai été enfant cachée car mon père n'était pas divorcé et il y avait déjà une fille alors le fait que tu le saches ça c'est super parce que déjà ça fait un point en moins mais vu que le tarot il nous envoie là dessus moi je t'encouragerais moi je t'encouragerais à continuer à travailler là dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses encore à libérer parce que ça doit avoir une incidence dans ta vie d'aujourd'hui tu vois c'est ça le lien le tarot il ne nous donne pas une information juste pour nous donner une information il nous dit ça parce que très certainement dans ta vie d'adulte aujourd'hui ça doit avoir une résonance je ne sais pas laquelle c'est toi qui sais je suis née une nuit de pleine lune le jour de Pâques avec quelques jours d'avance le jour anniversaire de mes deux parents et ce soir c'est la pleine lune aussi donc il y a une belle synchronicité là aussi ok ok et Nadine tu vois la question c'est juste prends un temps après tu referas ça peut-être en replay mais tu vois comment tu te sens quand tu regardes la carte de la force tu vois est-ce que c'est agréable désagréable comment tu te sens tu vois qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du corps par exemple Barbara Barbara si tu veux bien tu fermes les yeux tu te concentres sur la question donc Barbara 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 qui a une message du tarot pour moi aujourd'hui Barbara qui a une message du tarot pour moi aujourd'hui et la réponse est le chariot alors le chariot qu'on avait tout à l'heure et qui est par là il est là le chariot c'est ce jeune prince ce jeune prince tu vois qui est sur son beau sur son beau carrosse et qui peut aller chercher sa princesse qui peut aller si tu veux ce prince il avance sur un chemin de réussite Barbara donc alors ça pourrait être ça pourrait être tout à fait un prince charmant qui arrive sur son beau cheval blanc et qui va croiser ton chemin dans pas très longtemps bon ça peut être ça moi j'ai l'impression que ça parle d'autre chose et que ça parle du fait une fois de plus tout à l'heure on parlait de la carte de l'amoureux qui est la carte du choix qu'on n'arrive pas à faire qu'on a du mal à poser mais une fois qu'on a posé un choix on peut passer à la septième carte et on peut devenir ce chariot qui prend les rênes de sa vie en main sur le sujet concerné et cataclope et cataclope et cataclope et qui avance sur son chemin de réussite est-ce que si je te dis quelque chose comme le fait d'avoir posé un choix sur quelque chose et le fait d'assumer ce choix et donc d'avancer sur ton chemin de réussite ça peut être un choix qui déplaît peut-être à certaines personnes de ton entourage c'est quelque chose qui profondément est bon pour toi mais qui peut provoquer quelques remous dans ton entourage alors quel entourage je ne sais pas par exemple par exemple tu as décidé par exemple moi quand j'ai commencé à faire du cinéma j'ai fait une école de commerce donc quand j'ai fait quand j'ai commencé à partir sur des tournages en tant que régisseuse en tant que stagiaire régi mon entourage proche s'est un peu arraché les cheveux à se dire pourquoi elle est stagiaire alors qu'elle a fait trois ans d'études d'école de commerce voilà ils ne comprenaient pas tu vois ça leur a pris un peu de temps après ils ont compris ils ont trouvé ça génial mais au début tu vois j'étais sur mon chemin de réussite j'avais posé ce choix d'aller travailler sur des tournages et donc d'être stagiaire basique voilà j'étais sur mon chemin de réussite je n'ai pas lâché ce chemin de réussite parce que c'était mon chemin pendant un certain temps sauf qu'au début sur ce chemin j'ai perdu des gens et il y a des gens qui n'ont pas compris du tout mon choix parce que ça ne collait pas du tout avec des choses qu'ils avaient vues de moi avant mais au final c'est mon chemin c'était mon chemin à l'époque et c'était mon bon chemin pour moi à l'époque est-ce que ça résonne un petit peu Barbara ? tu vois donc si c'est bien le cas pour toi ne lâche rien reste sur ton chemin voilà et puis si les gens autour de toi ils ne comprennent pas bien et que ça les remue un petit peu ben c'est pas grave laisse les être remus un petit peu et quand ils seront prêts à mieux te comprendre ben ils reviendront vers toi tu vois ça peut être ça et si jamais c'est ça tu peux tout à fait travailler avec la carte du chariot et lui demander qu'elle t'accompagne et qu'elle te permette d'avancer sereinement sur ton joli chemin de réussite Barbara oui voilà Muriel il faut me dire ça sinon on continue jusqu'à la fin de la nuit donc non on ne continuera pas jusqu'à la fin de la soirée mais ce que je te propose c'est un dernier tirage avec un homme avec un homme et je vois j'ai devant moi Marc ah ok donc c'est tout fait qui a annoncé un grand oui d'accord ok ben Marc écoute Marc Marc et ben Marc tu fermes les yeux et tu te concentres sur la question et la question ça va être quel est le message du tarot pour moi ce soir pour Marc quel est le message du tarot pour moi ce soir pour Marc quel est le message du tarot pour moi ce soir et la réponse est bon arcane de la transformation alors on en a parlé tout à l'heure alors c'est là où c'est intéressant je vous disais tout à l'heure que la personne enfin plusieurs personnes peuvent poser la même question tirer la même carte et on n'aura pas la même réponse pardon pour les prénoms j'ai oublié mais je me rappelle très bien de la réponse sur la maison Chantal je ne vais pas dire tout à fait la même chose à Barbara qui ne voit pas trop où est son chemin de réussite ok d'accord je peux aussi me tromper moi je dis vraiment ce qu'il y a avec la carte et après ça résonne ou ça ne résonne pas donc Marc quel est le message du tarot pour moi ce soir l'énergie qui vient avec cette carte de l'arcane sans nom c'est un peu la même que celle qu'on avait avec Chantal c'est à dire qu'il y a besoin de transformer radicalement quelque chose mais à la différence je ne sais pas quelle est la situation impliquée mais c'est une énergie beaucoup plus masculine alors pas parce que tu es un homme c'est pas ça mais ou alors je pourrais dire presque qu'il y a de la colère dans cette situation tu vois il y a quelque chose de beaucoup plus fou avec Chantal c'était plus doux il y avait ce besoin de partir qui a été exprimé par la carte enfin ce besoin de trancher dans quelque chose mais il n'y avait pas cette énergie là il y a une énergie lourde derrière je pourrais dire une énergie on n'est pas content si je devais te donner un exemple je te dirais que donc je ne te connais pas Marc je ne sais pas qui tu es mais je te dirais que tu es en train de divorcer avec ta femme et que vous êtes en pleine procédure juridique pour la garde des enfants et que ce qui se passe ne te plaît pas du tout et que tu vois tu ne sais pas si tu vas avoir la garde de tes enfants ou pas et il y a une énergie tu vois ce n'est pas bon ça ne se fait pas dans l'amour tout ça et ça peut se comprendre peut-être mais tu vois il y a ou peut-être que le juge est en train l'exemple parfait ce serait le juge est en train de te dire que parce que ta situation professionnelle n'est pas suffisamment quand je dis stable c'est-à-dire peut-être tu voyages tout le temps donc tu ne peux pas t'occuper de tes enfants toute la semaine donc ça veut dire que c'est la maman qui aura la garde toute la semaine et toi tu peux les voir le week-end et pendant les vacances et c'est une décision qui est sage tu sais que c'est une décision qui est juste mais ça ne te fait pas plaisir de l'accepter et c'est une décision en même temps tu vois qui est définitive une fois qu'elle est posée elle est posée tu vois on tranche dans quelque chose c'est-à-dire que la décision est rendue une fois que la décision sera rendue c'est compliqué de faire marche arrière mais en même temps il y a quelque chose au fond de toi qui sait que il ne peut pas en être autrement et que finalement c'est la meilleure décision parce que quand même tu peux continuer à avoir tes enfants alors l'exemple est un peu lourd je ne dis pas que c'est ça l'exemple pour toi en tout cas c'est ensuite à vous de transcrire ça dans votre dans votre exemple à vous dans votre vie à vous mais il y a une vraie lourdeur il y a je ne sais pas avec quoi il faut que tu coupes radicalement mais il y a une partie de toi qui n'est pas contente de ça ou potentiellement qui peut être vraiment en colère donc donc c'est pour ça je ne sais pas si vous le sentez à votre voir si vous le sentez mais l'énergie n'est pas du tout la même là il y a vraiment quelque chose on est en colère de ça on n'est pas content de ce qui se passe et en même temps on va être obligé de faire ça mais on n'est pas content de ça alors du coup Marc si ça te parle tu peux demander à travailler avec la carte pour que la carte t'aide à accueillir ça d'une manière plus douce tu vois pour mettre plus de douceur plus de douceur dans tout ça tu vois presque si ça te parle tu pourrais travailler avec l'énergie du quartz rose le quartz rose il y a beaucoup beaucoup de douceur avec cette pierre là tu pourrais demander est-ce que cette pierre elle t'accompagne à accueillir ce travail là parce que ça ça va se passer quoi qu'il arrive et que mais que l'énergie du quartz rose tu vois vienne apaiser ton coeur pour que ok tu n'es pas d'accord mais qu'il n'y ait pas de colère tu vois qu'il n'y ait pas de sentiments comme ça parce qu'ensuite la colère elle va se cristalliser en toi et après ça ne va pas te faire du bien tu ne vois plus tes enfants c'est peut-être le moment justement d'apaiser toute cette colère toute cette énergie qui est un peu rude un peu brute un peu brutale un peu oui parce que parce que si le tarot nous envoie là-dessus tu vois si l'exemple que je te donne je te le donne au hasard entre guillemets mais tu vois si l'exemple résonne ça veut dire que le tarot alors que c'était il y a 7 ans tu vois ça veut dire que le tarot te dit qu'il y a toujours quelque chose qui doit qui reste là-dessus sur cette problématique-là au niveau émotionnel et qui a besoin d'être travaillé et donc si ça résonne pour toi si dans le corps il se passe quelque chose très certainement que ça veut dire que le tarot t'invite à continuer à travailler là-dessus pour aller dégager effectivement la colère ce que tu dis Muriel est très juste c'est-à-dire pour dégager la colère pour que bon bah la situation est comme elle est mais si peut-être tu dégages la colère si tu dégages cette noirceur qui va avec cette situation qu'on peut comprendre vu de ton point de vue là comme ça si tu dégages ça peut-être qu'il peut se passer ensuite des choses plus jolies peut-être que la situation peut évoluer mais en tout cas tu vois et tout à l'heure je te disais qu'il fallait dégager la colère parce qu'après ça se cristallise en nous et ça crée des tensions quoi voilà là pour le coup malheureusement entre guillemets mais heureusement parce que du coup si ça résonne juste ça veut dire que bah vraiment va sur ce chemin là il y a besoin de faire un travail là dessus il y a besoin de libérer la colère qui est liée à cette transformation un peu radicale et une fois de plus si le tarot te dit de faire ça maintenant alors peut-être tu l'as déjà fait avant auquel cas c'est super le tarot te dit simplement qu'il faut continuer sur cette voie là s'il avait voulu te parler d'autre chose il t'aurait parlé d'autre chose donc va faire ce travail là en tout cas c'est vraiment le conseil du tarot et en attendant effectivement prends ce quartz rose prends l'énergie du quartz rose demande à ce quartz rose tu vois qui t'aide parce que le quartz rose c'est vraiment l'énergie d'amour qui t'aide ensuite à apaiser tout ça Marc tu sais quoi faire un grand merci Muriel un grand merci à toi et un grand merci à vous merci d'avoir posé la question et merci d'avoir accueilli les réponses qu'elle vous ait parlé ou non merci à vous merci merci une dernière je vois une réaction de Chantal couper un lien psychogénéalogique maladie héréditaire il y a trois points d'interrogation je suppose que c'est avec le tarot est-ce que c'est possible je suppose que ça doit être ça oui oui on peut on peut tout à fait d'un point de vue symbolique utiliser l'arcane sans nom pour s'aider en visualisation à couper un lien avec quelque chose mais on peut oui on peut complètement super et bien magnifique quelle belle perspective pour cette soirée de vendredi qui s'annonce ça va être chouette ça va être sympa venez si ça vous appelle évidemment si ça ne vous appelle pas ne venez pas mais si ça vous appelle venez vous allez voir ça va être bien on ne va pas être tout seul il y aura nous tous et il y aura les 22 arcanes avec toutes les énergies qui vont avec magnifique un petit mot de fin Muriel et puis j'en profite pour tous vous remercier pour vos réactions vos partages vos questions vos présences et je vous dis à très bientôt et Muriel petit mot de la fin et bien le petit mot de la fin soyez dans la joie du coeur plus vous serez dans cette joie du coeur dans cette joie de l'enfant plus tout sera limpide et plus votre chemin sera fluide et facile Gratitude Merci à vous Quelle fin de soirée Merci à vous tous Et à très vite pour l'atelier Au revoir Merci à vous